Je m'intéresse à la critique de la société industrielle depuis les années 70. J'ai dû lire Alta la croissance en 1972. Et ensuite j'ai été dans des milieux où on réfléchissait beaucoup à la technique. Et à partir de 2000, dans un autre collectif, Stop Nojon, qui était pour l'arrêt immédiat du nucléaire. Et en 2005-2006, j'ai rejoint le mouvement de la décroissance. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, je te vais parler pour une critique globale de la technique. J'aurais dû me concentrer, beaucoup plus faire un discours beaucoup plus général sur la technique. Je vais en parler, mais je vais surtout me concentrer sur la question nucléaire et la question climatique pour montrer in fine que, effectivement, si on ne fait pas une critique globale de la technique et de la société industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui, eh bien, on ne s'en sortira pas. Voilà. En gros, hein. Donc, on va commencer à partir d'un constat. Je pense qu'il est largement partagé. C'est que la situation, elle est catastrophique dans tous les sens du terme. Donc, on va commencer par le nucléaire. Mais comme on le sait, il y a eu une augmentation de la radioactivité un petit peu partout dans le monde. Donc, on a eu... Pardon ? Je ne sais pas comment on fait. L'éclairage des arbres du... Ah, ben non. Voilà. Donc, dans tous les domaines... Non. Voilà. Comme ça, je crois que c'est bien. Comme ça, voilà. Tout le monde fait ça. Non, non. Non, non. Non, non, non. Pour éclairer pour la vidéo, il n'y a pas... Il ne faut pas éclairer de la table aussi. Voilà, c'est tout. Il faut éclairer ailleurs, mais pas là. Voilà. Viens. On va faire des économies. Donc, éteindre. Éteindre, ça ira. Ah, il faut. Voilà. Bon, peu importe. Donc, dans tous les domaines écologiques ou sociaux, la situation n'est pas reluisante. Donc, au niveau nucléaire, oui, on a eu une multitude de catastrophes. Que ce soit Mayak ou Kitchim en 1957, que ce soit Tchernobyl en 86, que ce soit Fukushima en 2011, ou alors les conséquences des essais atomiques de la bombe. En France, on retrouve des rémanences datant des années 60, à peu près d'un niveau équivalent aux rémanences du passage du nuage de Tchernobyl en 86. Donc, on est bien loin du niveau de contamination artificielle maximale préconisé par la CPR de Mélisilbert. On arrive au-dessus. Voilà. Et pourtant, avec ça, on essaye de... Leur atome, dans le cadre du traiteur atome, on essaye de remonter les doses maximales admissibles en cas d'accident nucléaire pour éviter d'évacuer des gens. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Les océans de plastique, c'est largement connu. La destruction du climat aussi. La fin de la biodiversité. On a dû perdre 30% des oiseaux, je crois, 80% des insectes. Enfin, j'imagine que ce sont des choses qui sont largement connues. Donc, je ne m'étendrai pas tout. Papa a beaucoup là-dessus. Il y a eu un appel le 17 novembre 2017 de 15 600 scientifiques, je crois, avant qu'il ne soit trop tard. Et ce n'était pas une secte religieuse. C'était des scientifiques. Et dernièrement, le 6 avril, on a eu un autre appel. Celui-ci concernant la biodiversité. Donc, montrant que, par exemple, pour certaines, pour les mammifères, je crois, on a vu perdre 25% de biodiversité, etc. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Mais la situation est très inquiétante. Dernièrement, il y a un monsieur qui est aussi un scientifique, qui s'appelle Aurélien Barreau, astrophysicien, qui a rappelé que la situation était aussi catastrophique. Enfin, voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Et le nucléaire là-dedans, c'est un peu un résumé de tout ça. Puisque, je vais y revenir tout à l'heure. Et la cause de cette situation catastrophique, on la retrouve, elle réside dans la société industrielle. J'ai oublié de dire que la catastrophe, elle n'est pas seulement écologique, elle est aussi sociétale. Donc, bon, on est combien, bien, on est 7 milliards et demi sur Terre. Il y a 800 millions de personnes qui crèvent de faim. Chez nous, les écarts sociaux ne cessent de se creuser. C'est pire que ça, l'insécurité. Le risque doit être pris de plus en plus par ceux qui travaillent, enfin, etc. Des choses que vous connaissez et qui ont amené dernièrement des gens à se rebeller. Les gilets jaunes, par exemple. Même s'il y a une analyse assez difficile, complexe à faire de ce mouvement. Donc, l'éco se trouve dans la société industrielle. Et c'est là où on peut parler, je ferai un petit laïus sur la technique. Donc, jusqu'à la société industrielle, on peut dire que la technique, c'était plus ou moins un outil. Et avec la société industrielle, eh bien, elle va prendre la forme d'une organisation. C'est une organisation qui vise à domestiquer. Et cette domestication, elle était rendue possible grâce aux fossiles. Jusqu'à la société industrielle, effectivement, les sociétés s'appuyaient sur une énergie intermittente, le vent. Et donc, quand il n'y avait pas de vent, ma foi, tout s'interrompait. C'était la panne. C'était le coup de la panne, comme dirait l'autre. Et on connaît la célèbre chanson « Meunier, tu dors, ton moulin, ton moulin, enfin, trop fort ». Effectivement, le meunier pouvait dormir parce que, là, en l'occurrence, le moulin avait dû s'arrêter. Et donc, quand il n'y avait pas de vent, il dormait. Et là, après, il s'est remis à tourner pour lui rappeler qu'il serait temps qu'il s'en mette au travail. Mais en gros, c'était ce genre de société. C'est-à-dire des sociétés qui acceptaient les intermittences, que j'appelle des cultures de flux. Et avec la société industrielle, grâce aux fossiles, on va passer à des sociétés qui ne supportent pas la panne. Des sociétés où on demande une mobilisation générale. Donc, ça commande d'abord à la revue industrielle. Au début du... Enfin, normalement, on le fait commencer à la revue industrielle en 1750, 1780, surtout avec la machine à vapeur. Et donc, on crée des usines. Et dans ces usines, on ne peut plus supporter la culture des artisans. Les artisans, ils avaient un certain savoir-faire. Et il ne fallait pas qu'on leur dise ce qu'ils avaient envie de faire. En général, ce qu'ils voulaient faire, ils le faisaient. Ils le faisaient bien, en général. Et arrivé le dimanche, c'était le jour du soigneur. Ils s'arrêtaient de travailler. Donc, il y avait un jour de congé obligatoire. Dans ces civilisations-là. Et parfois, comme ils avaient beaucoup bu, le lundi, ils ne retournaient pas au travail. Ils travaillaient juste ce qui était nécessaire pour survivre. Et ils se livraient au culte de ce qu'on appelle le Saint-Lundi. Or, ce genre de choses-là est devenu totalement rédhibitoire pour la société industrielle. Pour la société industrielle, c'est 8h-midi, 2h-5h. Sinon, la porte. Et à l'époque, ce n'était pas 2h-midi. C'était 4h jusqu'à 20h, parfois plus. Etc. Donc, il y a eu des révoltes qui ont été décrites. Notamment la révolte des luddites. Saint-Patrick. D'autres qui ont été décrites, expliquées dans un livre de François Jarry. Dont je vous recommande la lecture. technocritique. Les luddites, donc, ils détruisent une machine. Parce qu'ils comprennent que derrière les machines, il y a une nouvelle culture. Un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Où leur savoir-faire, il va être volé. Donc, cette société industrielle, elle va aussi mettre en oeuvre la division du travail. Ça va lui permettre, en prenant, en volant le savoir-faire aux artisans, en le divisant, en le parcellisant. De telle sorte qu'ils vont pouvoir embaucher des femmes, des enfants, des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Pour pouvoir produire, et produire tout et n'importe quoi. puisque l'objectif industriel de la production, ce n'est pas de produire des tables, des chaises. C'est d'abord de produire de la valeur. De produire du profit, de la valeur. La richesse, elle change. C'est essentiellement de la valeur, l'accumulation. Donc, voilà. Dans ce cadre-là, la technique, elle devient organisation de plus en plus. Bureaucratisation, organisation. Et le but, comme je l'ai dit, c'est de mobiliser. On n'est pas seulement dans le secteur de la production. De plus en plus, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit se mettre en place la société du loisir, de consommation, comme on dit. Et aujourd'hui, par exemple, on voit les gens avec leur smartphone qui sont mobilisés en permanence. On est mobilisés en permanence par les écrans. C'est-à-dire que, non seulement dans le secteur de la production, mais dans le secteur du loisir, de la vie quotidienne, de plus en plus, on est mobilisés. Et c'est ce qui est devenu la technique aujourd'hui. Donc, on pourrait croire que je suis un horrible primitiviste. En fait, je ne lutte pas, je ne suis pas contre la technique. Je suis même pour un retour à la technique. Mais à la technique comme outil, comme savoir-faire. Alors qu'aujourd'hui, elle est devenue vraiment domestication. Voilà. C'était pour... Enfin, c'est ce genre de message que je voulais transmettre. Et le nucléaire s'inscrit dans cette culture, dans cette société industrielle. Un dernier mot, avant d'aborder l'aspect nucléaire, enfin, comme exemple de la conclusion à laquelle je vais aboutir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement s'opposer à une technique, le nucléaire ou le fossile, le charbon, etc. Mais il faut s'opposer de façon globale à la technique telle qu'elle est devenue aujourd'hui et telle que je l'ai évoquée. C'est... Je voudrais parler de l'énergie. Donc, rappelez que l'essentiel de l'énergie consommée aujourd'hui, elle sert qu'à faire fonctionner ce système de domestication et de mobilisation générale dont j'ai parlé. Une petite parenthèse. Le terme, l'expression mobilisation générale, en fait, elle vient d'un livre de quelqu'un, d'un théoricien, ou d'un écrivain, plutôt, de droite populiste, qui s'appelait Ernst Jünger, qui a été officier de l'armée allemande en poste en France. Il n'a jamais été raciste, apparemment. C'est rigolo. Il a théorisé que la société dans laquelle il vivait, industrielle, elle venait de la mobilisation générale dans les tranchées. C'est-à-dire que c'est dans la Première Guerre mondiale que cette société aurait pris naissance. Voilà. Bon. Moi, je l'utilise d'une autre façon. Mais il me semble que c'est... Je pense que lui, comme moi, on ne doit pas avoir totalement tort. Il y a un lien aussi avec la guerre, avec cette civilisation. Donc, j'arrive au nucléaire et au climat. Donc, je vais me concentrer un peu plus là-dessus. Donc, il est indéniable que la société qui a été mise au monde, en particulier avec le nucléaire, c'est vraiment une société de la catastrophe. Le nucléaire, comme vous le savez, enfin, je pense que vous êtes tous au courant de l'accident, par exemple, de Tchernobyl en 1986. Donc, il y a eu à Tchernobyl au moins près de 1 million de victimes. Enfin, ça, c'est selon le rapport de l'Académie des sciences de New York et sous la direction d'Alexei Yablokov. Donc, il y a eu, suite à cette catastrophe, 1 million de victimes, plus de 100 000 morts, 200 000 invalides. On a été obligés de... On a réussi à... Comment dirais-je ? À éteindre l'incendie ou à empêcher que la catastrophe nucléaire ne s'aggrave que parce que le système... On était dans un système soviétique, un système totalitaire qui a permis de mobiliser des gens et de les... Comment dirais-je ? Convaincre qu'ils devaient se sacrifier pour en sauver d'autres. Et d'ailleurs, si, par exemple, les 40 000 mineurs qui ont creusé la mine sous le charcophage, sous le réacteur, n'étaient pas intervenus, il est certain que là... il y aurait eu une descente du Corium jusqu'à la Nafra Antique et il y aurait eu une deuxième explosion qui aurait certainement généré beaucoup plus de victimes que celles qu'on a eues. Donc, je ne m'étendrai pas trop. Je tiens à parler de l'accident de Kichim ou Mayak en 57. Donc, aujourd'hui, on trouve encore des zones totalement interdites dans l'Oral. Ce n'est pas très connu. Tchernobyl, donc, il y a aussi une zone interdite. L'accident de Fukushima est connu, lui. Donc, il y a pour l'instant 160 000 personnes qui ont été évacuées. Il y a une zone interdite de plusieurs kilomètres autour de la centrale. Moi, je suis allé à 7,5 km de la centrale en 2016. Dans des zones soi-disant nettoyées, on trouvait encore là 26 fois la réactivité naturelle à Paris. Et quand on traverse la préfecture de Fukushima, il faut aller très, très vite. Parce qu'on a 56 fois la réactivité naturelle. C'est indiqué sur un panneau, un grand panneau le long de l'autoroute, sur le bord de l'autoroute, pardon. Et le gouvernement aimerait bien l'enlever en prévision des Jeux Olympiques de 2020 pour que les gens n'aient pas peur. On trouve un million de sacs répandus un peu partout dans la zone, etc. Enfin, c'est ça, une catastrophe nucléaire. Et c'est un peu un résumé de la société industrielle aussi. Je ne suis pas étendu sur la catastrophe climatique. C'est un peu plus compliqué pour moi, en tout cas. Pour l'instant, on parle surtout de phénomènes climatiques extraordinaires et de montée des eaux. C'est indéniable. Et de fond des glaciers. Alors, les conséquences sont encore difficiles à cerner. C'est pour ça que je ne me suis pas trop étendu. Mais on évoque, par exemple, dans le sud de la France, des températures à 50 degrés, la disparition des problèmes d'eau, d'alimentation en eau. des... Pardon ? Ce que vous dites, c'est maintenant ? Non, non, ce n'est pas maintenant. C'est prévu. À la fin du siècle ? 4 mètres de plus en bord de mer, j'entends. J'ai beaucoup de mal. Moi, personnellement, je ne me hasarde pas trop dans ce genre de choses. Je connais quelqu'un, il se coche, et lui, il n'a pas peur. 2020, il n'y a plus de pétrole. On arrive en début de main, il y en a encore. Même si, par contre, le retour sur investissement pour aller le chercher est de plus en plus lourd, de plus en plus cher. Donc, à partir des années... On parle de 2035, 2040, je crois. On risque de le vivre, nous. En tout cas, les glaciers fondent. C'est indéniable. Et il y a eu une montée des eaux. Mais la montée des eaux, elle avait commencé il y a 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, moi, je m'intéresse beaucoup à la préhistoire. Donc, dans la baie du Morbihan, on pouvait aller à Bélie-la-Pied. Il n'y avait pas de mer. Aujourd'hui, il faut 45 minutes en bateau. Donc, les gens, à l'époque, ont vu monter les eaux. Mais la cause, elle n'était pas humaine. Alors que là, la nouveauté avec cette crise, cette destruction du climat, c'est qu'elle est humaine. Elle est due aux fossiles. C'est un signal. Pourquoi le terme destruction ? Pardon ? Pourquoi le terme destruction ? C'est un changement, le climat. Moi, j'appelle ça destruction parce que c'est un fait de l'homme et c'est vraiment une destruction d'un climat tel qu'il existait. Avec toute la vie de la Terre, ça n'a pas arrêté de donner ton. C'est un changement. Oui, c'est dû au phénomène que les hommes, ils terminaient plus sur le champ. 5 millions d'années, il y a un changement d'une anastéronie. Je vous en prie, répondez. Moi, je dis ça parce que c'est vraiment l'origine humaine et maintenant de moins en moins déniée. D'accord, mais pourquoi destruction ? Parce que c'est l'homme qui détruit. Parce qu'il y a un sujet qui est à la cause de ça. Il le détruit. Ça s'est déroulé sur un temps. Beaucoup plus l'autre. Voilà, il y avait des changements et aujourd'hui, on a une destruction. Tellement... Parce que c'est plus rapide. Parce que c'est plus rapide et parce qu'il y a vraiment une destruction des capacités de s'y adapter. Destruction d'un environnement. Et voilà. Je vous dis, il y a sur 5 millions d'années quand on a pris sur la gueule le stéroïde, c'est encore une chose. Oui, il y a une des... Mais on n'était pas là. On ne peut différencier en fait ce qu'on peut modifier nous. Ce dont on est les auteurs et puis ce qui est arrivé naturellement, on n'a pas rien d'idée. Voilà. C'est pour ça que je parle du destruction à cause du fait que c'est un fait de l'homme. Mais bon, on peut l'appeler... Il y a un changement brutal en tout cas. Un changement brutal. On va se mettre d'accord là-dessus. Voilà. Psychologiquement, il y a une espèce de culpabilité. Oui ? Pas tellement. Moi, je ne me sens pas coupable, mais bon. Vous continuez. Oui, je vais continuer. Moi, je ne me sens pas coupable. Voilà. C'est... On en reparlera. Je vais continuer mon discours. Donc, on pourrait croire... Ce n'est pas le sujet du jour, mais on pourrait croire que le nucléaire pourrait être une solution à l'éducation du climat en remplaçant le fossile. C'est la thèse qui est développée par un monsieur qui s'appelle Jean Covici. Nous avons travaillé quelques années au même endroit à la DA2I de France Télécom, direction des affaires industrie et internationale. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui commence à évoquer les conséquences néfastes de l'industrie. Et en même temps, il a travaillé à la mise en place de l'industrie électronique et informatique et télécom en France. Il était un des responsables au service des études économiques de la DA2I. Mais bon, peu importe. Ça, c'est juste pour rigoler. Donc, effectivement, ce monsieur a dit qu'on devrait remplacer toutes les centrales au charbon par des centrales nucléaires. Donc, d'après certains de sous, ça permet très cher de réduire de 16% les émissions de gaz à effet de serre et pour lui, de 25% à 30%. Mais pour ça, il faudrait construire 1400 réacteurs de 1000 MW. Aujourd'hui, on n'en construit quasiment plus. Il y a juste, je crois, 50 projets. 50 projets sur 445 réacteurs. Donc, on en est loin. Ce n'est pas prêt de voir le jour. Sachant qu'en plus, l'uranium, il n'y en a plus avec le niveau d'extraction actuel. je crois que le cours est descendu à 24 dollars et que ça nous fait des réserves pour environ 80 ans, quelque chose comme ça. Voilà. C'est vrai que sur une filière, que si on prend une filière, c'est régénératrice. Voilà. Mais on ne voit pas d'autres filières arriver avant 40 ans, au mieux, d'après les gens qui soutiennent ces filières. Et inversement, si on remplaçait tous les réacteurs nucléaires par du charbon, il s'entraînerait une augmentation du effet de serre de 4,3 % et par du gaz de 2,1 %. Parce que le nucléaire, aujourd'hui, est marginal dans le monde. C'est à peine, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est à peine 2 % de la consommation finale d'énergie. Par ailleurs, le nucléaire, ce n'est pas seulement des catastrophes écologiques, sociales, qui ont déjà été évoquées. C'est aussi un gouffre financier, une catastrophe financière. Comme vous savez, le nucléaire, donc, on peut le voir ici, il nous a, il a coûté environ 170 milliards d'euros depuis 1945. Je ne me souviens plus qu'elle est la source de documents. Oui, c'est la Cour des comptes. 2012, rapport de la Cour des comptes janvier 2012. 170 milliards d'euros qui auraient peut-être pu être utilisés différemment. Les charges incertaines, c'est un point d'autorisation, sont évaluées à 80 milliards d'euros. Donc, pour à la fois le démantèlement, 18 milliards d'euros, mais à mon avis, pour l'instant, on ne sait pas faire de façon sûre. On a commencé, il y en a 9, 9 chantiers. On a commencé par Brédélius, qui a été arrêté quand même dans les années 80, et on n'y arrive toujours pas. À terminer, la gestion des combustibles usés, on nous parle de 14 milliards, mais ça m'étonnerait que ça reste à 14 milliards. Pour les déchets à long terme, il y a un projet à bûre, qui est prévu à 28 milliards et demi, etc. Donc, suite à Fukushima, on est obligé de faire des provisions, d'augmenter les dépenses de maintenance des 58 réacteurs, qui augmentent considérablement. On en est à 55 milliards, mais certains parlent de 100 milliards pour sécuriser, etc., etc. Donc, c'est une catastrophe nucléaire, c'est une catastrophe, c'est le cas de le dire, financière. Donc, on en a déjà vu les conséquences. Areva a fait faillite, 8 milliards de chiffres d'affaires, 6 milliards de chiffres d'affaires, 8 milliards de dettes. Donc, terminé, Areva, racheté par, on a créé Orano, et on l'a cassé en deux, on a racheté une partie par EDF, et une autre partie, c'est Orano. L'EPR, c'est une faillite, prévue à 3 milliards, il en est à près de 12 milliards d'euros. Le directeur financier d'EDF a démissionné, M. Picmal, en 2015, en disant qu'une société qui consacrait 75% de ses moyens, de ses investissements, dans une technique qui ne fonctionne pas, comme l'EPR, c'était une source de déconvenus. C'est pour cela qu'il a démissionné. Voilà. Dans le monde, il n'y a pas eu de relance, et pour, j'ai oublié de préciser, qu'on s'est aperçu, qu'il y avait eu, depuis 1965, des falsifications dans la filière nucléaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas des horribles antinucléaires qui dit ça, c'est l'ASM, l'autorité de sûreté nucléaire, qui a demandé à l'ancienne Framatone, donc, qui est devenue Arriva et qui est devenue Orano, de vérifier tous les dossiers, et ça a dû prendre fin en décembre 2018. Donc, on peut parler vraiment, non seulement d'un désastre, d'une catastrophe écologique et sociale, mais aussi d'une catastrophe financière. Et malgré ça, eh bien, on continue. Ça doit être le lot des sociétés industrielles, parce que le problème avec les... Quand on a une société industrielle qui a tout domestiqué, c'est qu'elle a détruit aussi toute opposition radicale. On s'aperçoit que, dans une société industrielle, le travail, finalement, c'est ce qui caractérise la généralisation du travail sans autre fin que faire de la valeur. C'est ce qui caractérise le capitalisme aujourd'hui. Donc, il y a eu les thèses aussi de Marcus sur la société unidimensionnelle. En gros, il n'y a plus d'opposition vraiment à cette société. Et donc, il est très difficile de faire arrêter cette folie. Et aussi, et en particulier, le nucléaire. Faire ce nagne, toujours pas arrêté, mais il va être remplacé, il doit être remplacé par l'EPR. Donc, Areva, bien sûr, j'en ai déjà parlé, il est démantelé aux frais des concitaires. Et donc, tout continue. EDF continue d'investir dans l'EPR. et la loi de programmation énergétique qui nous avait dit que le nucléaire a arrêté, qu'on avait passé à 50% de nucléaire en 2025, il l'a repoussé en 2035. Voilà. Voilà la situation. Donc, comme je disais, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus vraiment d'opposition anti-nucléaire. C'est une faillite totale. On a beaucoup de mal à mobiliser. On est loin des mobilisations des années 70, 71, Buger. Moi, je suis participé à la manif de Malville. On était entre 60 000 et 80 000. Depuis, je n'ai jamais vu des grandes manifs supérieures à plus de 3 000 personnes. C'est très, très dur. Il y a eu 6 000, je crois, une fois à Paris il y a très longtemps. Et même au sein du monde anti-nucléaire, bon, ce n'est pas folichon. On a un cas, par exemple, de Négawatt. Négawatt, qui est très à la mode parmi les écolos. Finalement, il n'a pas de programme vraiment d'arrêt du nucléaire. Son programme, il s'est écrit clairement dans ses scénarios. l'arrêt du nucléaire n'est pas une scène en soi et son programme, ce n'est pas un programme d'arrêt du nucléaire, c'est un programme d'arrêt des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je suis désolé, je sais que dans nos milieux écolos, il n'est pas bon signe de critiquer Négawatt, mais il m'empêche, Négawatt n'est pas un scénario d'arrêt du nucléaire, c'est un scénario d'arrêt des gaz d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais on se passe sans de nucléaire. Qui sait qu'il préconise un Négawatt qui préconise la sobriété, l'efficacité et le renouvelable. Le problème, c'est que c'est une association qui a été créée par des ingénieurs et qui vend des services. Alors, ils vendent des services acquis, souvent à des filiales d'EDF. Et donc, au niveau d'un immeuble, tout ce qu'il dit est valable. C'est-à-dire, il essaye de trouver des solutions pour effectivement réduire la consommation d'énergie au niveau d'un immeuble et d'être efficace. C'est tout à fait vrai. Par contre, ce qui est vrai au niveau de l'échelle d'un immeuble n'est malheureusement pas généralisable au niveau national puisque ce n'est pas l'intérêt d'EDF de réduire la consommation d'énergie. C'est lui, EDF, ce qu'il veut, c'est l'augmenter ou en tout cas augmenter le tarif ou Kelsstein et augmenter le tarif. C'est ce qu'il veut, EDF. Donc, il y a une contradiction entre les investisseurs et les donneurs d'ordre. Voilà. Il faudrait que ce soit dans un monde où le donneur d'ordre et l'investisseur soient le même. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, le nucléaire, il n'a pas été imposé pour des raisons énergétiques mais militaires. Donc, et voilà, ça c'est une autre chose. Quel rapport ? Négawatt, c'est bien l'objectif de faire une production énergétique sans nucléaire ? Négawatt, Négawatt, ça veut dire, le nom, ça veut dire c'est des watts qui ne sont pas consommés. Moi, je lis, moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le cas. c'est dommage que vous ne le saviez pas parce que c'est quand même le pilier de Négawatt. Est-ce que je peux lire ce que dit Négawatt ? C'est pas de nucléaire. Est-ce que je peux lire ce que dit Négawatt ? Manifeste Négawatt, page 207, édition 2011. L'arrêt du nucléaire n'est pas une fin en soi. L'arrêt de la production nucléaire ne doit pas avoir pour conséquence l'augmentation des énergies fossiles. Oui, c'est tout. Mais l'objectif de Négawatt, c'est bien de faire un bilan sans nucléaire. Je signale aussi que c'est possible. Il y a une révision du bilan Négawatt de l'année dernière. Nous y reviendrons. Donc le Négawatt, il ne veut pas dire n'importe quoi. C'est pas vrai, ça. Attendez, vous voulez faire la conférence ? Je vous proposez une conférence. Ça part. de vous écouter, de vous critiquez. Mais on va y revenir, on va y revenir au renouvelable. Quand on entend des choses fausses, on le dit. Reposez. Écoutez, je ne veux pas dire rien. Je dis que ça, c'est faux. Je n'ai pas dit des choses fausses. J'ai répété ce qu'a dit Négawatt. C'est ça. Et je n'ai rien dit de plus. C'est vous qui apprécie à extrapoler. Négawatt veut faire 200 TWh de renouvelable. Il veut faire de l'efficacité sans nucléaire. Et il veut à terme, il aimerait à terme qu'on arrête le nucléaire. C'est pas à terme, c'est l'objectif. Oui. À terme, il aimerait arrêter le nucléaire à terme où l'objectif, c'est pas la différence. Donc est-ce que je dis des choses qui sont stupides et contraires à ce que dit Négawatt ? Le problème, on y reviendra plus tard, je vais vous le dire, le problème. Pour l'instant, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce que Négawatt ? Négawatt, ça n'a pas été fait pour l'arrêt du nucléaire, ça a été fait pour l'arrêt des gaz à effet de serre. Négawatt, il vend des services et il ne vend pas des services à n'importe qui. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et tout ça, c'est vrai. Voilà. Bon, alors on continue et on va y revenir à votre Négawatt. Donc, moi, à la différence de Négawatt, je ne suis pas pour la sortie progressive au cas en grec. Alors, au départ, Négawatt, c'était la sortie du nucléaire en 36 ans. Ensuite, ils sont arrivés à la sortie en 25 ans et puis en 20 ans. Eh oui, parce que c'est ça le scénario Négawatt. Moi, je le connais, le scénario Négawatt. Je l'ai étudié. Scénario, en 20 ans, on sort du nucléaire. Je vous signale qu'entre 86 et 2011, on a eu quand même deux grosses catastrophes nucléaires. Ça fait combien 86-2011 ? Ça doit faire un peu plus. Négawatt, ça ne date pas de 86. Oui, bien sûr, mais je ne vous dis pas que ça date de 86. Est-ce que j'ai dit ça ? Je vous dis qu'en 20 ans, il peut y avoir une, deux, trois, quatre catastrophes nucléaires. Ça, c'est la première chose. Voilà, on est d'accord, c'est bien. Ensuite, il faut qu'il y ait la décision d'arrêt du nucléaire. Ça, c'est notre perdement. Mais ça, et cette question se pose aussi pour ceux qui sont pour l'arrêt immédiat du nucléaire. Donc, quand on considère qu'est-ce que l'arrêt immédiat du nucléaire, je reviens à mon discours. Ouf ! Donc, l'arrêt immédiat du nucléaire, lui, à la différence de Négawatt, il pense qu'il faut partir, il faut être pragmatique, partir de ce qui existe, sachant qu'il faut se positionner par rapport à la catastrophe et pas par rapport au dieu renouvelable, à une technique qui s'appelle le renouvelable. On ne se positionne pas par rapport à une technique parce qu'on sait ce qu'est devenue la technique aujourd'hui, on sait ce que c'est que la technique dans la société industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui. On se passe par rapport à la catastrophe. S'il y a une catastrophe, quand il y a un immeuble qui brûle, eh bien, on le quitte. On ne reste pas dans l'immeuble, on le quitte et tout de suite et immédiatement. Et donc, s'il y a une catastrophe nucléaire et il y a une catastrophe nucléaire, eh bien, on arrête immédiatement le nucléaire, d'autant plus qu'on a les moyens de le faire. En France, il existe du renouvelable à environ 100 TWh, 85 à 100 TWh. Il existe des centrales au gaz qui sont sous-utilisées, des centrales au gaz, je dis bien au gaz, qui sont utilisées à concurrence de 10% de l'année et on pourrait les monter à 90% et arrêter immédiatement le nucléaire. Il existe enfin tout un tas de moyens d'effacement, etc. Tout un moins, je ne vais pas en mettre parce que ce n'est pas l'objectif de cette réunion. Il existe tout un tas de moyens qui permettent d'arrêter le nucléaire. Il existe enfin une autre possibilité d'arrêter le nucléaire, c'est de recourir uniquement au renouvelable et tout de suite, mais ça voudrait dire qu'on se contente de 100 fois moins d'électricité qui sous-entendrait ce qui sous-entendrait un bouleversement radical de notre situation. Moi, personnellement, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, ni contre l'un ni contre l'autre. Les deux me conviennent. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe ces possibilités-là et qu'il existe une nécessité d'arrêter immédiatement le nucléaire. Et enfin, une dernière chose, parce qu'en général, enfin, avant d'y venir, enfin, si, je vais quand même m'écuter, j'y reviendrai à ça. Oui, il existe, l'argument qu'on nous oppose à ça, c'est les gaz à effet de serre. Je rappelle que dans le monde du nucléaire, c'est 2% de la consommation finale d'énergie. 2%. C'est-à-dire que si je remplace le nucléaire même par des centrales au charbon, et c'est absolument pas ce qu'on demande, nous, on dit, on part des centrales au gaz qui existent. Même s'il va remplacer par du charbon, ça ne changerait quasiment rien au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, ça nous permettrait d'éviter une catastrophe et après, de nous retrouver devant les apories de la société industrielle. car c'est le soutien industriel, c'est là le problème. Savoir pourquoi on produit de l'énergie, pourquoi, etc. Est-ce que NégaWatt, il se pose la question pourquoi on produit de l'énergie ? Lui, carrément, il fait un scénario où il a à terme pas loin de 400 TWh d'électricité, donc lui, il va essayer de remplacer les 390 TWh de nucléaire, il ne se pose pas la question et de l'électricité, pourquoi faire ? Car c'est ça la question fondamentale. Si c'est pour entretenir ce système industriel tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, pour moi, c'est un problème. Mais je rappelle à ceux qui nous opposent l'argument des gaz à effet de serre que le nucléaire, c'est peanuts, c'est rien du tout dans le monde en termes de consommation finale d'énergie et donc le remplacer par n'importe quoi. L'enjeu, ce n'est pas de savoir par quoi on va le remplacer, l'enjeu, c'est de l'arrêter. Voilà. Et ça aussi, c'est la différence avec NégaWatt. Voilà. Maintenant, nous revenons au discours. Pardon. Et du coup, je me trompe. Donc maintenant, je vais aborder une autre question qui pose problème. C'est pour ça qu'il y a ces deux possibilités qui sont mises en avant. C'est que si on choisit la solution renouvelable immédiatement à 100%, on va se retourner au problème de la pointe, notamment. Et cette pointe, elle existe parce que la France a fait non, seulement l'erreur. L'élite française polytechnique, polytechnique, X mine, X pond, la soi-disant élite de la destruction a fait l'erreur aussi non seulement de choisir le nucléaire, de tout miser sur le nucléaire, mais aussi de tout miser sur le chauffage électrique. Et puis maintenant, se rajoute à ça le smartphone. Moi, je n'ai pas de smartphone, mais j'ai quand même un mobile. Le smartphone, les data centers, et bientôt, la voiture électrique. Alors, je ne vous dis pas, alors en hiver, on a des pointes. Alors les pointes, il faut fournir. Et ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que de plus en plus, comme la France, elle a fermé ses centrales au charbon, on a de plus en plus de mal à fournir la pointe. Et en général, on importe de l'électricité carbonée, fossile, d'Allemagne, pour les fournir de plus en plus. Ou alors, d'abord, dans un premier temps, on fait tourner tout ce qui existe, c'est-à-dire les centrales au gaz, on fait un appel renouvelable, bien entendu. Et après, on importe. En ce moment, on est en train de construire des grandes lignes THT pour augmenter les capacités d'importation de 6,7 gigawatts électriques à 16 gigawatts électriques, puisque l'objectif du gouvernement qui ne veut pas arrêter le nucléaire, c'est aussi de faire de la France un pays exportateur d'électricité. Et c'est vrai que si l'Allemagne arrête le fossile, le nucléaire, comme elle le fait très intelligemment, en disant, mais néanmoins, elle l'arrête. Et le fossile, et si elle veut arrêter le fossile, elle va avoir besoin d'importer de la France. C'est-à-dire que la France va être obligée de continuer sans nucléaire pour justement permettre à l'Allemagne de continuer la société, à tout le monde de continuer la société industrielle qui existe aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Alors, mettons le renouvelable. Le renouvelable. Alors, les problèmes. Premier problème, on ne sait pas stocker de manière sûre, économique, et surtout reproductible, l'électricité. Alors là, en général, ils vous disent, mais si, on y arrive, les steppes, l'hydrogène, toc, toc. Mais, moi, je dis de manière sûre, économique, et surtout reproductible. Et le fait est qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire de cette façon-là. Ça, c'est le premier problème. C'est le problème. Or, je vous rappelle, je vais y revenir tout à l'heure, enfin, j'y arrive, je vous rappelle que le problème avec le renouvelable, mais en particulier l'éolien, c'est ce qu'on appelle le facteur d'efficacité. Le facteur d'efficacité, c'est le rapport entre la potentialité sur le résultat. C'est-à-dire que, si en France, j'installe 4400 TWh d'éolien, et que je ne produis que 20% de ce que j'aurais pu faire, parce que, de l'heure, on multiplie le potentiel par 8760 heures si le facteur d'efficacité est de 100% et on obtient une production. Or, avec l'éolien, ce facteur-là n'est que de 20%. C'est-à-dire que ça ne fonctionne que pendant 20% de l'année. Ça, c'est le problème. Avec le solaire, ça ne fonctionne que de 7 à 13%. Ça dépend des... Voilà. C'est quand même un... C'est quand même un problème et c'est totalement rédhibitoire pour une société industrielle, comme je vous l'ai expliqué au début. Le propre d'une société industrielle, c'est d'être capable de mobiliser en permanence. Et elle ne supporte pas la panne, la société industrielle. Et donc, si on ne peut pas stocker de façon sûre, fiable et reproductrice de qualité, c'est vraiment un problème. Il y a incompatibilité de base entre le renouvelable et la société industrielle. Moi, le renouvelable, d'accord, mais on est obligé de remettre en cause la société industrielle. Et si on remet en cause la société industrielle, ça a des... Comment dirais-je ? Des conséquences vicieuses. C'est-à-dire, pour produire de l'éolien, je dois recourir à des terres rares. Les terres rares, l'indium, etc. Pour en produire un kilo, vous devez gaspiller des milliers de tonnes. J'ai oublié, j'ai un petit bouquin qui est très bien là-dessus, qui vous explique toutes les terres rares. Pour en produire un kilo, vous devez gaspiller des tonnes de matériaux. Vous devez polluer d'utiliser des produits chimiques et polluer de façon mais inconsidérée, l'environnement. Alors, en Chine, c'est valable puisque la Chine, c'est un régime totalitaire et ils se foutent totalement de l'environnement. Donc, dans ces pays-là, ça marche encore. Mais quand les gens, ils vont se révolter, ils vont commencer à se révolter. Et c'est le cas. Quand vous avez une couche moyenne qui apparaît, et c'est le cas en Chine, d'abord, elle ne veut plus de papier gras et puis ensuite, elle commence à créer un parti vert. Vous voyez, donc, ils vont certainement avoir des problèmes. Mais en gros, ça demande le problème avec le renouvelable, c'est que ça demande aussi, malheureusement, ce avec quoi elle ne convient pas. C'est d'ailleurs une société industrielle. Il y a une contradiction stricto sensu. C'est ça le problème, un autre problème avec le renouvelable. Et l'autre problème, bon, ça, c'est certainement dû à la politique, mais en France, quand on regarde ces graphiques, on s'aperçoit que la France, elle a dû, en tout et pour tout, entre, mettons, en 15 ou 17 ans, elle a dû construire environ 6 000 éoliennes. 6 000 éoliennes. Or, en tenant pas compte du facteur de charge, c'est-à-dire du fait qu'il faudrait qu'elle soit bien positionnée pour pouvoir éviter, mais ça, c'est impossible. Donc, en théorie, si on voulait remplacer tout le nucléaire, il faudrait entre 70 000 et 100 000 éoliennes. On en est loin. Alors, ça veut dire que si on s'appuie uniquement sur les éoliennes et les photoéolithiques, c'est une sortie du nucléaire en 125 ans qui nous prend au nez. C'est ça aussi le problème. Voilà. Donc, on ne s'est pas stocké de manière sûre, économique, est-ce que l'électricité, le déploiement des éoliennes est très complexe. Il y a beaucoup d'oppositions, en particulier les éoliennes terrestres, mais aussi les éoliennes offshore, qui seraient quand même un peu plus d'un facteur de charge très intéressant des éoliennes offshore. Mais là aussi, c'est des éoliennes de plus en plus grosses. C'est 8 mégawattheures. C'est des process industriels encore plus compliqués. C'est-à-dire... Enfin bon... Et puis... Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on arrive... Comment dirais-je ? On veut lutter contre le climat en promouvant le renouvelable et finalement, on s'aperçoit qu'il y a incompatibilité entre le renouvelable et la société industrielle qui est vraiment la cause de la destruction du climat ou du changement climatique. Peu importe. Et voilà. Parce qu'il y a une autre chose, oui, je voulais dire, il y a une autre chose sur laquelle je ne me suis pas trop étendu. C'est le fait que non seulement le nucléaire, c'est 2% de la consommation finale d'énergie, mais quelle est véritablement la cause des gaz à effet de serre ? Donc, on met souvent en avant le charbon. Effectivement, la production... l'essentiel de la production électrique dans le monde, je crois que c'est 70%, elle vient du charbon. Elle est faite par du fossile, pardon, du charbon, du pétrole et du gaz. Donc, c'est vrai que le charbon a une grande responsabilité. Cela étant, si on regarde bien les causes des gaz à effet de serre, majoritairement, elle ne vient pas de la production d'électricité. Puisque, par exemple, si on prend le cas de la France, 23% de la consommation d'énergie en France, c'est de la consommation, c'est de l'électricité. Il en reste près de 77% qui ne sont pas de l'électricité. Ce qui montre bien que la cause fondamentale des gaz à effet de serre, elle n'est pas, contrairement à ce que disent beaucoup d'écolos, le réseau sorti nucléaire ou NégaWatt, elle n'est pas essentiellement dans la consommation ou la production d'électricité. Mais elle est d'abord dans un mode de vie dans la société industrielle. Alors, bien sûr, on voit les gouvernements fermer les centrales au charbon avec le soutien des écolos. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un mouvement plus général d'opposition à cette société, justement, aux véritables causes des gaz à effet de serre, c'est-à-dire au data center, c'est-à-dire au pétrole sans monde, à la voiture, c'est-à-dire à l'avion, etc. Or, là-dessus, on voit beaucoup moins d'opposition et on voit peu de mesures prises par les gouvernements, alors que la cause, elle est vraiment là. la meilleure illustration de ça, c'est que la France qui a accueilli, hébergé la COP21 en 2015, elle a vu ses émissions de gaz à effet de serre augmenter de 3,1%, je crois, en 2016 et de 3,7% en 2017. Et dans le même temps, elle a dû fermer quasiment toutes ses centrales au charbon, sauf 4. Il n'y en a plus que 4, je crois, centrales au charbon qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, en pensant que, en fermant les centres de charbon, elle avait fait le jambe, ben non, puisque les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter, puisqu'elles se trouvent justement dans cette société qu'elle veut favoriser, puisqu'il n'est question que de croissance dans tout, chez tous nos politiciens, il n'est question que de croissance, 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 il n'est question que de développer des emplois, etc., etc. Donc, tant qu'ils ne s'attaqueront pas à toute cette société industrielle, eh bien, à mon avis, ils ne sont pas prêts de voir les émissions de gaz à effet de serre se diminuer. Et puis, surtout, donc, l'autre conclusion de cette intervention, c'est que même si on peut arrêter immédiatement le nucléaire, les solutions techniques ne sont pas la solution pour nos problèmes, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et j'espère que j'ai été suffisamment clair. En tout cas, j'ai dû être bref. Je n'ai pas combien de temps arrivé, je ne sais pas, il y a une heure. Une heure, bon, voilà, parfait, puisqu'on m'avait donné un peu plus. Voilà. j'ai fini. Oui, bon, il y a des questions, parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Mais c'est très bien qu'on ne soit pas d'accord. Il y a déjà eu des premiers désaccords qui ont été exprimés. La conclusion que vous faites est effectivement la conclusion rationnelle. Le problème, c'est le type de société. Maintenant, vous avez émaillé votre exposé de choses qui sont fausses, des détails, c'est un peu embêtant parce qu'on a tendance à croire que la conclusion en pâtisse, ce qui n'est pas vrai. La conclusion est parfaitement vraie. Quels sont ces détails faux ? Je ne veux pas faire un catalogue, mais bon. Ben si, on aimerait avoir un catalogue. Parce que là, c'est des accusations et il n'y a rien dessous. Mais quel détail ? La puissance d'une éolienne, ce n'est pas en kWh, mais en kW. Je n'ai pas dit en kWh, j'ai dit en mégawatts, 8 mégawatts. Et en général, les éoliennes terrestres, c'est 3 mégawatts. J'ai dit une chose fonce ? Oui, parce que vous avez ajouté E. Mégawatts, c'est en mégawatts. Mégawatts par mégawatts. Oui. Bon, l'indium, ce n'est pas un terrestre. C'est un terrestre. Il y a l'indium, il y en a de nombreux. Mais c'est vrai que ça rejoint le même problème. Mais l'indium, c'est un terrestre. C'est pas ça. L'important, c'est la conclusion, effectivement. La conclusion, c'est que le type de société n'est pas compatible avec le problème. Et l'autre, le problème, on va aller plus loin, c'est que si on veut changer ce type de société, tant qu'on est intellectuel, au niveau intellectuel, beaucoup de gens sont d'accord. Quand on explique aux gens ce que ça va être dans leur vie, alors là, il n'y a plus personne. Donc là, je ne suis pas d'accord avec les présuppositions précédentes, qui étaient des accusations sans fondement. Non, non, mais bon, par contre, pour ce qui est de votre conclusion, c'est bien un projet, un projet énergétique sans nucléaire de la France. Alors, je précise, vous parlez de 2% d'énergie nucléaire dans le monde. Dans le monde, oui. Négawatt, c'est pour la France, et en France, l'énergie nucléaire, c'est 75%. Non, 19% de la consommation finale d'énergie. Ah, pour la consommation finale, mais pour l'électricité. Oui, pour l'électricité, c'est un corps, on va dire, apparent. Et négawatt se positionne sur la France. Bien sûr. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord sur beaucoup de choses. Mais moi, je n'ai fait que répéter ce que j'ai lu dans le manifeste, page 207. On a autre chose de convergente, c'est qu'on était tous les deux avec l'évalu. C'est bien. Donc, effectivement, la difficulté, c'est comme, par exemple, quand j'ai commencé pour répondre à ce que vous dites, la conclusion qui est effectivement une bonne, c'est une bonne remarque pertinente. Quand j'étais, que je me suis occupé de la critique de la Sainte d'Israël dans les années 70, donc, on avait la gueule ouverte, on avait Fournier, on avait, à cette époque-là, on avait encore l'impression dans le mouvement écolo-naissant qu'il pouvait y avoir un futur maîtrisable. Même dans le halte à la croissance du Club de Rome, même dans le rapport Midot, on imagine que le futur est maîtrisable. En gros, eux, c'était beaucoup plus de l'objetion de croissance que de la décroissance. C'est-à-dire qu'il suffisait, il prenait d'ailleurs l'image d'un réservoir qu'on remplit d'un côté et qu'on vide de l'autre. C'est-à-dire, il y a des ressources et des déchets. Il suffisait de remplir un peu moins et d'émettre un peu moins de déchets et d'avoir un réservoir un peu moins rempli et on arrivait à contrôler quand même. On arrive à contrôler. Aujourd'hui, on entre dans une période où le futur n'est plus maîtrisable. Ça, c'est certain. On a l'impression que le futur est beaucoup moins maîtrisable, qu'on est entré dans un emballement et la meilleure image, c'est la fonte des glaciers. Ça, c'est une chose qui parle à tout le monde, qui est concrète. Les glaciers font et on ne sait pas quoi faire. Donc, un futur non maîtrisable. Alors, face à ça, effectivement, et puis surtout, il y a la disparition de toute opposition radicale à ce système. On n'a plus... Avant, on avait jusque dans les années, disons, les années 30, le monté du nazisme. On avait des oppositions radicales. On avait... Voilà. Là, maintenant, il n'y a plus d'opposition radicale. C'était théorisé par un date marcus. La société dimensionnelle. Il n'y a plus vraiment de... Voilà. Il y a une intégration totale. Aujourd'hui, en France, je regardais l'autre jour, il y a 60%. Je regardais juste les prévisions de vote. Je crois qu'il y a 60% pour des parties de droite ou d'extrême droite. Des parties qui se disent de gauche, un peu 40%. Et dans les parties de gauche, il y en a peu, il n'y en a quasiment pas qui critiquent la société industrielle, qui mettent en avant l'arrêt du nucléaire, la remise en cause du pétrole. Ils sont au monde. Il n'y en a quasiment pas. Aujourd'hui, des gens qui soutiennent ça, c'est quoi ? C'est... Allez, je vais être très optimiste. 2% des électeurs. Voilà. Et là-dessus, vous avez raison. Parce que on n'a plus... On ne promet plus un futur radieux. On ne peut plus. On promet un monde, comme disait Churchill, de larmes, de sang et de sueur. C'est tout. Un décroissant ne peut promettre que ça. Un monde de larmes, de sang et de sueur. Il n'y a plus d'avenir à Dieu. Et finalement, c'est bien. C'est une vision qui est beaucoup moins, comment dirais-je, religieuse. Il n'y a pas de paradis sur Terre à attendre. On retourne dans les visions ancestrales qui ont toujours eu lieu. effectivement, il y a un bonheur qui est possible. Mais le paradis sur Terre pour tout le monde, non. Ça, c'était religieux. Tout au plus, on va essayer de survivre et de survivre le plus dignement possible. C'est vrai que c'est cette promesse. Et cette promesse, il y a peu de gens qui la tiennent. Il y a les décroissants, ultra minoritaires. Ils vont peut-être faire 6 000 voix. Et puis, dans la société, il y a peu de gens qui... On voit quand même de plus en plus une inquiétude sourde. Des gens qui disent oui, tout est foutu, etc. Ou alors, d'autres... Voilà. Une inquiétude sourde. Et puis, comment dirais-je... Enfin, voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais voilà. Mais c'est tout. Voilà. C'est vrai. Je peux quand même citer l'index-sourcent de Mélenchon qui est pour l'arrêt du nucléaire et la baisse de la France et pour le capitalisme. Oui. J'ai voté pour Mélenchon uniquement pour rigoler en attendant la fin du monde. Mais je ne me suis jamais fait d'illusion. On a eu Syriza en Grèce. Ils sont passés sous les fours-scodines. Moi, je n'ai pas vu de changement radical en Grèce. Mélenchon, moi, je me... Quand on regarde déjà son programme, c'est vrai que c'est le moins pire. Mais je ne vois pas une remise en cause du nucléaire. Il appelle juste un référendum. Un référendum. Ça veut dire qu'il peut y avoir que le nom peut l'emporter. Il n'appelle pas clairement à l'arrêt du nucléaire et encore moins à l'arrêt immédiat du nucléaire. Il est encore dans les lubies, les illusions sur le renouvelable. Ça ne parle pas de ce référendum, mais je vais conclure dans ce programme. Moi, j'ai étudié le programme de Mélenchon. J'ai voté aussi Mélenchon. Au deuxième tour, je n'ai pas voté. Je ne m'en cache pas. Mais je n'ai pas voté par soutien à Mélenchon. Moi, je connais bien Corinne Morel-Darleu et Mathieu Agostini à qui nous avons remis moi et Pierre Lucot notre livre appelant à l'arrêt immédiat du nucléaire en 2012. Mais ça n'y a eu aucun écho. Bon, il est pour une planification écologique. Bon, c'est mignon. Il croit... Vous souvenez de l'hologramme ? Est-ce que vous croyez qu'on peut faire une action plus radicale et qu'il peut y avoir une plus sur une offre de la situation ? Vous parlez d'un virage colossal anti-nucléaire, anti-technologie, etc. Bien entendu, un virage aussi net à 180 degrés, personne ne va le suivre. Donc, il faut peut-être commencer par faire un virage à 180 avant de faire un évage à 180 fois. Ma foi ? Pourquoi pas ? Moi, j'en sais pas. Moi, personnellement, je pense que deux choses. Comme je l'ai dit, le programme lui-même de Mélenchon, je ne suis pas convaincu qu'il nous conduise vers ça. Et le moyen contient la fin. Je suis désolé. La fin de Mélenchon, c'est pas ça. C'est pas une remise en cause nous permettant de cette société industrielle, permettant à l'humanité de survivre, c'est pas ça. Et deuxièmement, je pense, je suis très pessimiste, mais ça, par contre, ça, c'est des choses qui... Ça, c'est ce que je pense là-dessus, c'est pas très important. Mais je pense que si Mélenchon prenait le pouvoir aujourd'hui, ça irait pas plus loin que Syriza. Et d'ailleurs, en 2010, ils feraient la même chose que Syriza. Ils sont obligés de se déployer sous les fourches codines du FMI, des multinationales, etc. Mais là-dessus, bon, ça, c'est pas important. On le met de côté. Voilà. Ça, on le met de côté. Pas de problème. Vous avez dit la croissance et l'avenir à Dieu, c'est religieux. On peut l'interpréter comme ça. Je vous ferai remarquer que l'enfer comme objectif, c'est religieux aussi. Mais je promets pas l'enfer. Enfin, je dis, je promets des larmes, de la fleur et du sang. Mais je pense qu'on va au-devant... Mais je pense que les deux visions peuvent être interprétées comme religieuses. Oui. Je dis pas que ça sera définitif. Mais je pense... La Méditerranée, c'est peut-être pas religieux. Je pense qu'on va avoir des legs de la société industrielle importants à gérer. Le démantèlement, la gestion des déchets. Moi, personnellement, j'ai pas de solution pour la société industrielle. C'est-à-dire que cette société industrielle, elle a détruit toute opposition radicale. Elle est en train de détruire l'humanité. Et troisièmement, elle a produit des problèmes sans solution. Moi, personnellement, je sais pas quelle est la solution pour gérer les déchets. Je parle pas... J'ai parlé des océans de plastique, des océans de plastique. J'ai parlé de la fin de la biodiversité. Quand tout ça va se concrétiser de façon de plus en plus... Moi, j'élève des abeilles. On fait face à la montée de guêpes. C'est un végétal problème. Des guêpes qui viennent d'autres contrées à cause de réchauffement de la vie. Enfin, etc. Quand je parle de... Je parle pas d'enfer, mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'on va être obligés de gérer ces legs de la société industrielle. C'est plus comme avant. Avant, selon la vision marxiste, il y avait la crise et une fois qu'on atteignait le sommet de la crise, le prolétariat allait renverser cet ordre et on allait créer un autre monde radieux où, grâce... En fait, on avait juste à collectiviser, etc. Là, aujourd'hui, même si on collectivise, même si on crée de la société libertaire, démocratique, tout le monde s'aime, etc., on a ces legs à gérer. C'est ça, la question, finalement. Les interventions. — Oui, je dois dire que je suis pas mal d'accord avec l'intervention du monsieur. Je sais pas si vous avez suivi la clé des récentes... Alors, je peux pas le faire pour parler... — Concernant la France insoumise ? Non. — Mais pour le coup, moi, j'y suis pas mal là en vue la semaine de Mélenchon et le discours écologiste, il se radicalise de manière récente assez fortement et il en vient citer des livres comme celui de Servigne et le commentaire, c'est vrai. Il parle vraiment... Enfin, il a tellement conscience à chaque fois les points d'or qu'il met dans ses interventions. C'est justement sur ce côté écologique qui en parle vraiment de manière assez radicale. Et je trouve que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer de manière assez marquée et il y a quand même un vrai électorat derrière. Et je trouve que justement, moi, il y a des points où on peut avoir une forme d'optimisme par rapport à l'avenir. Je disais qu'il y a un manque d'opposition. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a une convergence sur ce moment avec des mouvements comme Extinction Rebellion ou Deeper de Résistance qui émergent en France et qui viennent se rallier à une partie gauche de l'électorat et qui n'est pas négligeable et qui peut faire une masse critique. Par exemple, sur la chaîne de Mélenchon, c'est quand même un demi-million d'abonnés donc ce n'est pas petit et ce sont des gens qui sont engagés, qui n'ont pas juste un rôle passif. Et je pense que du coup, il y a quand même un espoir à avoir là-dedans. Je vous rejoins sur le fait que Mélenchon a cette tendance à bénir le renouvelable et là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse remplacer ce qu'on concerne actuellement par prix de renouvelables. Enfin, ça ne me paraît pas raisonnable. Donc, il y a des choses qui, à mon avis, ne tiennent pas mais quand même, il y a quelque chose où il ne faut pas jeter de l'éveil avec le du bain et je pense que c'est important de se fédérer autour de quelque chose qui peut se massifier plutôt que de rester à... Moi, je suis un peu comme vous, je suis plus un peu au-delà et ça ne suffit pas comme discours mais en fait, si on reste entre nous entre guillemets, c'est minuscule donc ça, ça verra... Ça ne suffira pas en fait. Est-ce qu'il a abandonné son délire il n'y a pas très, très longtemps, c'était un an ou deux, il pense que les ressources marines étaient extraordinaires, ils allaient nous sauver, ils apportaient des solutions... Il y a des délires là, je suis d'accord qu'il y a des délires. C'est pour ça que sur ces questions-là, voilà, bon, moi je suis très content qu'ils affirmaient, qu'ils affirmaient des positions écologiques qui deviennent cohérentes et assez fermes, mais c'est vrai que... Oui, il y a un peu... Tant qu'on est dans le discours dans les parties, c'est du discours. Ensuite, quand on... Passer au réel, il faut travailler le fait qu'il faut avoir une société qui vous suit. Voilà, bon, donc le boulot est là, c'est-à-dire, il y a un boulot à faire, il faut qu'il y ait des gens qui vous suivent, et il faut que tu m'ascules là-dessus. La conscience de la situation, elle a progressé énormément ces dernières années. Moi, je m'intéresse à la question du pesticide. La question du pesticide, ça a progressé considérablement, mais sur le terrain, plus de 90% du secteur, il est contrôlé par la FFBSEA et l'industrie. Bon, ils ont les moyens, ils ont les moyens de contrôler. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est une évidence pour une majorité de gens que les pesticides, c'est pas l'avenir, et ensuite, ce sont des oiseaux qui nous pourrissent la vie et qui ont des conséquences au niveau de la santé. Enfin, c'est une pollution générale, l'environnement généralisé. Voilà. Et bien, n'empêche que, au niveau du réel, on n'est pas encore passé ou on est capable de... Alors, on est toujours dans la position où celui qui est au maniveau de la eau, il s'appelle n'importe lequel, s'il a plusieurs fronts, il va laisser la fédération tranquille parce qu'elle va lui pourrir la vie encore plus, et qu'il ne pourra plus s'en sortir du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à conserver les deux, c'est-à-dire les convictions personnelles qui vont peut-être plus loin et qui vont aller dans des actions d'opposition à la FNSEA ou à des oppositions de projets climaticides. En France, ça peut être la ZAD, en Allemagne, où j'ai collègue allemande, ça va plus être la lutter contre des nouvelles ouvertures de mines de charbon ou même du fonctionnement de mines de charbon. mais en même temps, essayer de rameter des gens par là où c'est possible et ça, c'est forcément par des voies moins radicales, tout comme on va mettre plus de gens en promouvant la non-violence pour des manifestations des marches pro-climat ou autre, même si peut-être qu'aller casser la gueule à une mine de charbon, ça serait plus marquant et peut-être que ça ferait plus peur aux décideurs que juste des panneaux dans les rues, mais je pense qu'il faut faire les deux parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se radicaliser juste avec des discours. Je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que... Il y a aussi un autre débat qui est posé avec les partis politiques et la démocratie parlementaire de la crise. Il y a des gens aussi qui défendent des démocraties directes, qui sont pour une Europe confédérale, qui donnent tout le pouvoir à des biorégions, qui sont pour la relocalisation, etc. Et pas une relocalisation à partir de taxes financières. etc. Mais je ne sais pas quoi vous dire. Si vous croyez comme ça, pourquoi pas ? Moi, personnellement, j'avoue, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Même, je ne sais pas si je vais voter. Je ne vote pas, moi-même. Vous dites que votre position à la société productiviste n'a été jamais aussi feule. Moi, je n'ai pas l'impression. Il y a 40-50 ans, elle était plus feule que maintenant. La prise de conscience, il me semble, est bien plus grande maintenant. qu'il y a quelques décennies. J'ai l'impression qu'il y a une inquiétude qui se concrétise par des résultats. C'est une autre perte de manche. Mais il me semble que les discours critiques sur la société productiviste ont toujours existé. Il me semble qu'ils sont beaucoup plus acceptés maintenant qu'il y a quelques décennies. C'est possible. Le résultat, c'est possible. Je sens, moi, en tout cas, une angoisse sur l'avenir qui s'ouvre un petit peu partout. Bon, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Je suis allé dans ma famille et souvent, dans sa famille, on est souvent en but à des gens qui ont des pensées totalement différentes. Et j'ai entendu des réflexions justement sur un avenir pas très radieux qui nous part en est sur un effondrement même qui vient. C'est vrai qu'il y a une conscience de ça qui s'ouvre. Je suis d'accord. Il y a un risque qu'effectivement c'est que cette prise de conscience risque de se concrétiser par des gens qui juste disent « je m'en fous, je ne vais plus voter ». Et c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a peut-être encore quelques virages à mener en politique avec effectivement des gens. On parle de la France qui, à mon avis, peut aider à prendre des virages sans prononcer des mots dramatiques comme... Effectivement, il a vu que la vie il suit, je pense qu'il suit ça de très très près les questions d'être fourments, mais il ne peut pas mettre sur la place publique « les gars, ça va être pour de vrai, quoi ». Il ne le dit pas. Il ne peut pas le dire. S'il veut prendre une partie des voix et tenter quelque chose. Moi, je pense qu'il a tort. Une fois qu'il sera au pouvoir, il dit « bon, les gars, on se sert le piquet un peu plus rapide que prévu », chose qu'on ne pouvait pas forcément dire pour gagner une élection. Pour gagner une élection, il faut carresser dans le sens du poids. Mélenchon, c'est deux en disant « voté pour nous, on a un projet ». Mais bien sûr qu'il ne va pas mettre sur la table le... Bien que... Ils sont très concrets très concrets. Ils comptent sur l'intelligence des gens. Et la question sur les énergies marines, je travaille dans les énergies renouvelables. Oui, j'étais surpris de ça. Je pense qu'il avait rencontré des gens il y a 5-10 ans. Il ne parle plus de ce cas en particulier. C'est une sous-tranche des énergies marines éventuelles. Et ce n'est pas là que seront les meilleurs véga watts dans les années à venir. Il n'en parle plus de ce cas particulier. Je pense qu'au contraire, il est très bien assisté pour le domaine des énergies. Il ne dit pas non plus, parce que ça ne se dit pas politiquement, il ne dit pas des croissances. C'est tabou, les gens ont tellement peur. Croissance, on croit, on croit, voilà, croyons. Moi, pas seulement. Si je peux me permettre. Je pense que le parler vrai, ça fonctionnerait mieux. Par exemple, je vais citer un individu qui n'est peut-être pas un exemple. C'est Churchill. Il n'a pas eu peur de dire en 1940 « Je ne vous promets que des larmes, de la sueur et du sang. » Mais le de guerre. Mais oui. Mais on est, on est dans une situation similaire. On a été le chercher de Churchill. Et celui qui l'a précédé, ça n'a pas été au top. Non, ça c'est sûr. Je ne fais pas l'apologie de Churchill. Il est le chercher dans son jardin, il était en train de monter une petite murette chez lui. Et il n'avait pas envie de venir. Il n'avait pas envie d'y aller. Donc il ne faut pas non plus... Non, non, non. Non, mais je ne fais pas l'apologie de quelconque chef d'État. Personnellement, il n'y a pas de Churchill. Mais simplement, il existe des cas où on peut parler de la catastrophe, du fait que l'avenir ne va pas être à lieu et on est quand même soutenu par le peuple. Ce qui est dommage, c'est quand le peuple décide de ne plus voter. Et là, franchement, on donne le pouvoir au capitalisme le plus violent qui, lui, pour qui les électeurs vont voter. C'est dommage de leur laisser la place. Non, mais quand il n'y a pas d'offres, c'est le poisson qui se ment la queue. Et puis en plus... De temps en temps, l'offre, le capitalisme, il a son offre. Non, mais enfin moi, je dois faire deux remarques. Enfin, par contre, je ne vais pas répondre d'un autre et prendre un statut. Pour la première fois, j'ai entendu Aurélien Barrault que je ne connaissais pas. Il y en a de gens que je ne connais pas. Donc c'est une amie qui travaille sur le même pied sur point sur les histoires de machin. Et donc, j'ai été voir Aurélien Barrault puisqu'il a commis un livre et donc il est passé à la télévision un essai politique, un truc comme ça. Alors, j'ai été scotché parce qu'il parle de décroissance en expliquant simplement pourquoi. Il a la capacité à avoir un langage en clarté et une simplicité extrême et c'est construit dans le temps, c'est vrai. moi je tire mon chapeau. Quelle est son autorité quand il parle ? C'est un astrophysicien. C'est un astrophysicien. Donc, non, pour avoir le droit à la parole, il faut être quelque chose, quelqu'un. Donc, il se sert, il a le droit à la parole. Moi, je traduisce de ça, c'est pour le astrophysicien. Il n'y en a pas un qui boufte. Il n'y en a pas un qui boufte parce qu'il n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'il ne peut rien dire. On va se déplacer dans une autre émission. Ça peut faire vendre. Non, il ne faut pas parler de... Non, mais je parle... Il parle de décroissance. Moi, je sais quand même ce que c'est que la décroissance. Bien sûr que Mélenchon ne va pas parler de décroissance. Un mec qui parle de décroissance pour être élu, c'est même pas la peine qu'il fasse une campagne. C'est possible. On a un système qui... On a un système qui, si jamais il y avait... Il y avait... Comment dire ? Un risque. Supposons un petit risque. Mais on a une machine qui... qui détruira cette possibilité. Ce n'est pas un problème, ça. Donc, ce n'est pas la peine de se mettre au niveau électoral dans la décroissance. Ce qui n'empêche pas. Il y en a d'autres qui peuvent faire le boulot d'essayer de parler correctement à la police. Voilà. Donc, c'est là étant... Cela étant, l'effondrement, je connais 5 ou 6 définitions d'effondrement. Celle d'Yves Cochet, elle consiste à dire qu'il y a un effondrement quand il y a des services fondamentaux qui ne peuvent plus être fournis à un prix et à des conditions acceptables par tout le monde. Et donc, on peut dire qu'on a quand même un début d'effondrement dans le sens où on a des services publics, notamment urgences, etc., qui commencent à disparaître. Voilà. Et par ce biais-là, il pourrait commencer à évoquer l'effondrement de M. Mélenchon. Alors même ça, il ne le fait pas. Parce que c'est vraiment un effondrement auquel on assiste. Et c'est une des causes du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Non, c'est normalement, j'en suis pour ça. Je suis même Gilets jaunes et samedi, et je suis épuisé. Mais politiquement, s'il veut ramasser 20% des gens, tout le monde n'est pas aussi éduqué que vous et moi sur le domaine de l'effondrement. Moi, je suis culture populaire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup étudié. Mais je suis culture populaire. Non, mais c'est populaire pour tout le monde si on se donne la peine. Mais il faut-il avoir le temps de lire M. Mélenchon, de lire Queller, de lire... Je voudrais qu'on évite de limiter un parti à une personnalité, surtout quand elle est un peu caractérielle. Pourquoi pas ? Donc, prenons un peu de recul. La France insoumise, ce n'est pas forcément un mec. Bon, au-dehors de la France insoumise, y a-t-il d'autres réflexions ? Non, ben, c'est pas le sujet. Oui, il n'y a pas eu de famille. Je suis désolé encore une fois. Non, mais non, il n'y a pas eu de famille. Il n'y a jamais parlé. Je vais vous revoir derrière. Moi, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi vous proposez, en fait. Est-ce que vous avez un peu plus fort parce que je suis un peu sourd ? Je n'ai pas compris ce que vous proposez. Est-ce que vous êtes vraiment dans le développement des énergies renouvelables ? Est-ce que vous êtes plus pour la souriété ou c'est un des deux, plusieurs choses ? OK. Donc, j'essaye déjà de... Je ne suis pas contre quoi que ce soit. J'essaye de montrer qu'il n'y a pas de solution technique aux problèmes posés par la technique, fondamentalement. J'essaye de montrer en ce qui concerne le renouvelable que pour fabriquer les renouvelables, il faut une société industrielle. Alors, c'est la société industrielle qui est la cause de la destruction du monde, de la biosphère, que ce soit du climat ou autre. Donc, est-ce qu'avec le renouvelable tel qu'il existe, tel qu'il est proposé par la société industrielle, est-ce qu'on va trouver une solution ? Voilà, c'est ce que je montrais. Ce que je montrais, surtout, c'est qu'on peut quand même arrêter le nucléaire en recourant à des techniques, bon, au gaz, en ce qui concerne sans boule verser quoi que ce soit, on peut arrêter le nucléaire. C'est ce qu'ont fait les Italiens, c'est ce que font les Allemands, c'est ce qu'ont fait aussi les Japonais, même s'ils sont en train de le relancer, sans changer la société industrielle. Ça, on peut le faire. Mais, il restera toujours la destruction de la biosphère due à la société industrielle. Et dedans, on trouve aussi le renouvelable. Voilà, c'est-à-dire que le renouvelable qui peut être une solution pour une partie n'est pas une solution à long terme, qu'effectivement, la solution, elle n'est pas un mélange d'efficacité, de sobriété et de renouvelable, mais elle est d'abord la sobriété. Il faut qu'on trouve une société décroissante qui permette, relocaliser, qui permette d'offrir le bonheur à un maximum de gens et la dignité en partant du principe de la mesure et de la sobriété. C'est-à-dire, la solution que je propose, elle est d'abord culturelle, elle n'est pas technique et bien sûr qu'il y aura du renouvelable. Bien sûr, on peut imaginer par exemple, bon, moi j'ai construit une maison de paille, il y a du renouvelable dedans, il y avait du solaire thermique, c'est pas, ça peut être fait sans recourir à des moyens industriels sophistiqués, les murs en paille, c'est pas des moyens industriels sophistiqués, le poil de mât, c'est pas un moyen industriel sophistiqué, il y a des solutions mais ça sous-entend une rupture avec la société industrielle qui a été l'existe et à mon avis, les éoliennes industrielles telles qu'elles sont offertes et surtout le photovoltaïque ne sont pas des solutions. Les solutions, c'est beaucoup plus le solaire thermique pour moi, si on parle de solutions techniques, même si la solution fondamentalement et je le répète est culturelle d'abord, c'est beaucoup plus du solaire thermique par exemple, comme ce qu'ont fait les Espagnols ou ce qu'avaient fait les Français, ce qu'ont fait les Français avant qu'on bifurte vers le nucléaire, tout le nucléaire avec Témis, etc. Je vois beaucoup plus là-dedans les solutions. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Donc l'électricité, on la permettra plus par le nucléaire ? J'espère qu'on aura, je ne pense pas qu'on retournera à des sociétés, j'espère, comme avant la suite industrielle où il n'y avait pas d'électricité, où il y avait intermittence, pas en permanence, je pense qu'on aura un mélange de pannes et de pas de pannes, c'est-à-dire qu'il y aura des services, il faudra qu'on choisisse d'allouer le peu d'électricité qu'on pourra produire avec le peu de moyens qu'on aura pour, par exemple, les transports en commun et la santé, par exemple. Et pour tout le reste, il faudra qu'on accepte des pannes. C'est ce genre de sociétés mixtes, je pense, qu'on aura, j'espère, à moins qu'on ait une destruction totale, comme le prévoient certains et des scientifiques, pas des moindres. Par exemple, oui, chez Furka, il prévoit qu'on ne sera plus qu'un milliard d'êtres humains en 2100. Et chez Furka, c'est un scientifique. Dans la gamme, dans un niveau, une tonalité moins tragique, on a le rapport de l'Île-de-France en 2050 fait par Momentum, je vais aussi au séminaire Momentum, avec Yves Cochet et Agnès Sinaï, on est à l'heure actuelle 12 millions, il prévoit qu'on sera plus que 6 millions avec 8 biorégions. Que sont devenus les 6 millions d'autres ? Alors, il nous parle d'hexagurbain et puis il est un peu évasif. Certains parlent de guerre, d'épidémie, de famine, on ne sait pas trop. Mais quand il présente son rapport, il fait venir un photographe qui nous montre des paysages parisiens aujourd'hui et en 2050. Et en 2050, c'est toujours très bucolique. C'est-à-dire, par exemple, à la Porte Saint-Cloud, on a remplacé tout le béton et tout le boudron par des champs. Voilà. Je ne peux pas le dire en plein. En fait, la société, elle sera faite par les gens qui accepteront de faire la rupture culturelle. On rejoint une conférence qui est venue il y a quelques temps. c'est l'augmentation de la population. Est-ce que retrouver une vie acceptable avec 8 ou 10 milliards d'habitants, c'est physiquement possible ? Simple. Apparemment, il y a des gens qui ont répondu non par des visions catastrophiques. C'est comme la grosse différence par rapport à il y a des trois siècles. C'est qu'on est passé de gros 2 milliards à 8. Moi, j'ai connu du maître. Je pense que dans le terme de sobriété, il y a une hypocrisie assez importante. Ça ne sera plus vrai de dire de la pénurie. Est-ce que vous êtes ou est-ce que on dit aux gens que vous êtes prêts à être sobres ? Ben oui, ça, c'est sûr. Est-ce que vous êtes prêts à accepter des pérennés, des pénuries sévères d'un certain peu produit ? Alors là, ça ne sera pas la même réponse. Et ça sera la même chose. Oui, non. Est-ce que vous avez eu l'occasion, enfin, c'est-à-dire n'importe qui, de regarder un travail qui a été présenté à Arty, c'est un film qui a été financé par le Mucem qui s'appelle L'Homme à manger la terre. Ah oui. Ah, il y a quand même quelqu'un qui a... Non, au moins, je ne l'ai pas forcément vu. Il s'appelle Vialet, j'ai oublié son prénom, c'est le genre où je dirais que... Le réalisateur. Bon. Donc ça commence avec la machine à la peur. Ça se t'appelle jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais vu le tableau aussi bien construit sur la construction de cet environnement dans lequel on est. Ça va d'il y a 15 jours. Il l'a accessible jusqu'en septembre. Ça s'appelle L'Homme à manger la terre. Moi, je vous conseille de le regarder. C'est génial de chez génial. Et ils sont capables. Il est capable. Bon. Mais là, il faut avoir de la mémoire. C'est comme Aurélien pour... Il faut avoir de la mémoire pour... Il recite les personnes des années 70, 72, 80, ce qui a été dit, ce qui a été acté, etc. Et tout. Donc, il faut pouvoir mettre certains trucs en perspective pour... Donc, en particulier, lui, il réexplique un truc que j'avais déjà vu une fois mais je n'avais pas retenu. C'est que les Américains se déplaçaient avec des autobus et des tramways. Mais comme nous, comme tout le monde, bien sûr, nous se déplaçaient avec des autobus et des tramways. Le basculement, c'est fait comment ? C'est commun avec les OGM. C'est les sociétés automobiles alliés aux pétroliers. Enfin, il n'y en avait pas 50 des pétroliers. Il y avait la compagnie où elle s'appelle, je ne sais plus. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient un peu plus grosses que les autres. Non, puisqu'on l'a cassé ensuite en morceaux. Ex-Sol. Non, ce n'est pas le fait. Ex-Sol. Ex-Sol, on l'a cassé en morceaux. Non, au début du XXe siècle. Il y avait un pétrolier qui dominait l'affaire aux Etats-Unis. C'est un pétrolier. Voilà. Et bien, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est devenu autre chose. Ça a été avec les lois antitrust. Donc, c'est eux qui ont organisé le démantèlement du recours. Ils ont racheté les sociétés. Si ça ne suffisait pas, ils ont racheté les sociétés. Ils les ont coulées. Ils ont coulé littéralement l'affaire. Et il y a plusieurs à la sortie de la guerre. Il reste bien. C'est pour ça qu'il faut le voir. Aux Etats-Unis, ils ont travaillé avant la fin de la guerre à avoir, comment s'appelle, pour ce qui est la construction des villas, de construire des villas autonomes. ou le plus qui se rapproche le plus de l'autonomie. Pourquoi ? Pas parce qu'ils avaient envie d'avoir des gens intelligents et des gars autonomes et puis autosuffisants. Ce n'est pas ça. C'est que ils avaient besoin du pétrole pour la guerre et donc ils avaient construit des plans pour pouvoir... Ils n'avaient pas mis tous leurs oeufs dans le même panier et donc ils avaient développé ceci. Peut-être que la guerre aurait dû un peu longtemps, je ne sais rien. et donc ils avaient prévu au niveau de la consommation civile, enfin au niveau du civile, que la consommation de pétrole soit minimalisée. Bon. Donc, ils avaient des programmes et ils étaient capables d'y arriver. Ils y arrivaient avec des panneaux solaires, des tas de trucs et des trucs comme ça. Donc ils avaient des maisons peu consommateurs et des électricités. Bon. Il est bien évident que le même masculin qui s'est produit pour les transports, pour les trains et tout. Et la construction individuelle, ceux qui ont pris le relais, avec les électriciens, les marchands d'électricité, ben bon, c'est fini, ça a explosé, il a été balayé et tout. Oui, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que jusqu'à Michelin du Seil, les innovations étaient dominées beaucoup plus par la société, l'église, etc. Et qu'à partir après la révolution du Seil, les innovations sont de plus en plus dominées et imposées par les... Il n'y a plus d'alternatifs. Il n'y a plus de place pour les alternatifs. On a affaire à des organismes qui sont trop puissants et qui sont capables de réguler les affaires en fonction de leurs intérêts. Oui, mais ça n'a pas toujours été écrit et ça n'a pas été toujours dans tous les domaines comme ça. Le dernier espace, c'est les OGM. L'Europe aurait pu suivre le même machin des... Voilà, les conneries. Même si on n'en veut pas, on les assure de nous. Même si on n'en veut pas et qu'il ne peut pas y en avoir, ils vont contourner et on les fait d'une autre façon. Bon, on va faire la mutagénèse par des trucs comme ça. Et maintenant, avec l'Espers-Gas9, tout c'est tout bien. Les objectifs écologiques, énergétiques des constructions individuelles aux Etats-Unis à la fin des années 40 étaient beaucoup moins énergivores parce qu'on pensait qu'il fallait garder en particulier le pétrole effectivement pour l'effort de guerre. Ça a été pensé la dernière année de la guerre. Et puis quand la guerre s'est arrêtée, ce pétrole et tout ça, ben, merde, alors on n'a plus besoin pour la guerre. Donc, effectivement, je dis après, c'est naturellement, ça a basculé dans l'utilisation de l'île. Donc, les maisons dites économes en énergie, ben, elles sont passées à la trappe. C'est évidemment pour l'intérêt des fournisseurs. Je suppose qu'il n'y avait pas la pression de la pression légère. Je voudrais poser une question par rapport à la stratégie et la politique de la décroissance. Alors, on a les externalités, on fait le procès de la société industrielle, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Alors, il y a d'une part les externalités négatives de la société industrielle, réchauffement climatique, pollution, etc., surpopulation. Et puis, on a le fondement de la société industrielle, c'est-à-dire son mécanisme, son système de production. si on se place dans une optique décroissante, on diminue un petit peu tout. On a parlé du programme de Mélenchon. On fait moins d'électricité, on fait moins de production, on diminue le PIB. Bon. d'un côté, on espère que ça diminue aussi les externalités négatives, moins de CO2, moins de réchauffement climatique, moins de pollution, etc. Mais il y a une question, on parle de solution aussi. Souvent, tu dis solution, la solution, c'est de faire ça, de faire du renouvelable, moins de supermédie nucléaire, bon, ça, c'est le solutionnisme. Il y a un point, il y a une question qui n'est jamais dite, jamais posée, en tout cas, une réponse qui n'est jamais donnée, c'est combien de temps ça dure ? C'est-à-dire que lorsque je réduis, on est aujourd'hui dans ce processus industriel, on fabrique, on fabrique, on fabrique, donc on utilise des ressources naturelles finies, minérales et énergétiques, la trilogie fossile et puis toute la gamme des métaux, puisque la métallurgie, l'industrie, c'est l'alliance de l'énergie et de la matière, le couple énergie-matière. Lorsque je réduis, je réduis ma prédation sur la dote naturelle en termes de matière et en termes d'énergie, combien de temps ça dure ? C'est-à-dire, en fait, je continue un processus industriel, mais avec une voilure qui est réduite, avec un PIB qui diminue, et donc, ce que vous nous vendez, vous, des croissants, la question que je pose, c'est combien de temps ça dure ? Ça dure 50 ans, un siècle, deux siècles, combien de temps ça dure ? Et cette question-là n'a jamais de réponse. Lorsque les programmes de décroissance, Mélenchon ou autres, nous disent on va réduire, pour combien de temps ? Il n'y a jamais de réponse à cette question. Il n'y a pas, mais ça va, je n'ai pas bien compris. Combien de temps il faut pour réduire ? Combien de temps, avec le programme de réduction de la voilure, combien de temps ça dure ? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un process industriel, je termine, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un process industriel qui utilise une certaine quantité de matière, matière finie, donc qui continue sa prédation sur la gôte naturelle en termes de minéraux et en termes de ce qu'on appelle les ressources énergétiques. On sait qu'il y a une quantité finie et donc on se propose de réduire cette prédation. Alors, là où ce n'est pas très clair, c'est est-ce qu'on réduit pour pouvoir durer de façon indéfinie, c'est-à-dire le sustainable state, en fait l'état stationnaire, le Herman Daly par exemple, est-ce que l'idée c'est d'avoir un état stationnaire, c'est quelque chose qui continue très indéfiniment ou bien est-ce qu'on veut réduire les externalités négatives, c'est-à-dire tout ce qui nous emmerde, le réchauffement climatique, la pollution, etc. Bon, donc déjà, on n'a pas une idée claire de la motivation. Est-ce que l'état stationnaire est clairement affiché ? Est-ce que le système de la décroissance, du monde décroissant, c'est pour affaire un état stationnaire à la Hermandalie qui dure éternellement ? Et donc, c'est pour ça que je dis ce que vous nous demandez, combien de temps ça dure ? Parce que lorsqu'on parle d'effondrisme ou tout simplement d'analyse, disons, bioéconomique à Nicolas-Georgis Correguen, ça s'arrête. C'est-à-dire que le processus industriel tel qu'il a commencé, c'est-à-dire basé sur la prédation des tensions culturelles, il a vocation à s'arrêter, tout simplement. Voilà. Et donc, il y a un moment où ça s'arrête et il n'y a plus de processus industriel. Et quel est le terme ? Le terme, a priori, mathématique, c'est quand il n'y a plus rien dans les causes terrestres. Et au rythme, c'est-à-dire si le système industriel continue tel qu'il est aujourd'hui, indépendamment des externalités négatives qu'il crée, les chauffeurs climatiques, etc., il a un temps de vie limité. Un temps de vie limité, c'est, bon, c'est peut-être 50 ans ou un siècle. Bon, si on réduit, est-ce que, un, on peut arriver à un état stationnaire ? Bon, c'est Hermann Daly qui lui-même est un disciple de Nicolas Charles-Croéguen mais qui est plus, disons, plus marchand. Et il a bien vendu son état stationnaire et ça a donné le développement durable que vous connaissez tous. Développement durable, ça veut dire que ça dure. Ça dure éternellement. On va tout voir où ? On va vous trouver. Un système de production industrielle où ça va durer éternellement. Donc, comment est-ce qu'on répond à cette question ? pour la décroissance ? Pour la décroissance ? Parce que c'est la décroissance qui est... D'abord, il n'y a pas de... C'est un mouvement qui est très hétérogène, il n'y a pas une réponse unique pour tous les décroissants. qui est très hétérogène. Voilà. Par contre, la décroissance, c'est quand même à priori une action consciente, donc une action consciente qui vise à réduire donc son empreinte biosphérique. Partant du postulat qu'aujourd'hui, si tout le monde vivait comme on vit en France, il faudrait trois terres. Donc, le temps, c'est le temps de passer de trois terres à une terre. Sachant qu'en plus que quand on parle de réduire son empreinte biosphérique, ça sous-entend, en fait, comme action l'arrêt de tout un tas de productions. C'est-à-dire l'arrêt du nucléaire, l'arrêt du pesticide, l'arrêt des OGM, l'arrêt de l'usage des voitures. Dans le scénario d'Yves Cochet et de momentum, c'est 50 000, je crois, 56 000 voitures en 2050 contre aujourd'hui en région parisienne, je ne sais plus combien de millions, il y en a, en France, 36 millions. Et voilà, le CR, c'est ça, la décroissance. Et donc, parce qu'on ne peut pas... Et donc, si on décroît... Attends, je n'ai pas fini. Si on décroît, on est obligé... Ce n'est pas purement quantitatif. On est obligé de changer la forme, l'organisation de la société de telle sorte qu'on puisse... Qu'on n'ait pas besoin de recourir à des moitures, etc., etc. Alors, combien de temps ? Aucune idée. Aucune idée. On se pose la question du temps quand ça ne se passe pas. La réponse, c'est aucune idée. Oui, moi, je n'ai aucune idée. Comme ça, spontanément, moi, la règle nucléaire, c'est immédiat. Déjà, ça a un impact énorme. L'arrêt des voitures, je peux faire ça très vite, en dizaines d'années... Ça n'a pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'est que le système, l'infrastructure que vous proposez, est-ce que c'est une infrastructure qui est faite pour durer ou est-ce que c'est quelque chose qui retarde de 50 ans ou de 100 ans, de 150 ans, le retour, en fait, aux chasseurs, fêcheurs, cueilleurs ? Déjà, je vais dire quelque chose. Non, c'est de répondre. Ah oui, non, mais d'accord. Il est certain que la décroissance, comme je le disais, elle a des impacts importants sur l'organisation, sur la société industrielle et sur son organisation. Après, en combien de temps ça peut être fait ? Ça dépend quand est-ce qu'on fait ? Ça dépend dans quel contexte on le fait ? Et c'est un mouvement populaire. Donc, voilà, les gens, après, ils décident, c'est à eux de voir comment ils vont s'organiser. Après, en combien de temps ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a des échéances à très court terme. Par exemple, pour la destruction du climat ou le changement climatique, on a des échéances très urgences. Il faudrait qu'on s'y prenne, qu'on prenne des mesures radicales très rapidement. Pour ce qui est du nucléaire, c'est pareil, on peut le faire immédiatement. On peut arrêter immédiatement la production électronucléaire. On ne peut pas sortir du nucléaire, par contre. Voilà, et c'est le genre de réponse que je peux... Après, si on doit végétaliser les villes, certainement développer des transports en commun, etc., ça demande un certain temps, une dizaine d'années. Voilà. c'est tout ce que je peux dire. Non, juste un repère, si vous connaissez les travaux de Vincent Minero, d'Arastia, il dit que la prédation sur la terre, si on voulait vraiment être neutre, il estime ça, alors je résume vraiment, entre 500 millions et un milliard d'habitants sur terre ne ferait pas une prédation qui serait exponentielle. Donc, ce qui arrivera à renouer... C'est le stade chez Sopichard-Cueilleur, c'est ça. Donc, il faut redescendre à un milliard pour que ça flotte de façon stable. Ce n'est pas marrant, j'ai déjà dit, c'est marrant, mais il dit qu'au-delà de ça, on a une empreinte qui redevient exponentielle systématiquement. alors ça ne fait pas les personnes. Bon, moi, je pense qu'avant d'arriver chez Sopichard-Cueilleur, il y aura des grands conflits internationaux. Il y aura beaucoup de chez Sopichard-Cueilleur. Alors, vous avez terminé ? Voilà, je rebondis. C'est-à-dire que la question que M. avec elle, je suis tenté de répondre, c'est en fonctionnant uniquement sur du renouvelable et du vrai renouvelable, un éolien, ce n'est pas du renouvelable, parce que ça prend du vent, effectivement, qui est renouvelable, d'ailleurs, ce n'est pas renouvelable, c'est inépuisable, mais c'est avec des matériaux finis, donc ce n'est pas du renouvelable. Si on veut une économie fondée uniquement sur le renouvelable, c'est-à-dire uniquement du renouvelable, c'est-à-dire que les dispositifs de capture de l'énergie doivent être avec des matériaux renouvelables, c'est-à-dire du bois, du chanvre, du cuir, etc. Bien. Et combien, et donc là, ça veut dire ça peut faire vivre combien de personnes sur la Terre. Alors, un milliard, ça me semble même optimiste, 500 millions seraient plus réalistes. Mais bon, donc c'est ça, avec une économie basée uniquement sur du renouvelable, quelle est la charge démographique de la planète ? Écoute, quand j'étais petit, dans les années 60, la France avait 50% de renouvelables et on consommait, je crois, trois fois moins d'électricité qu'aujourd'hui. On n'était pas chasseur-cueilleur. On peut même réduire encore plus, on ne sera pas chasseur-cueilleur. Bien sûr. Non, mais si tu continues, il s'arrive un moment où tu t'arrêtes. Quel renouvelable, Laurent ? Les barrages ? Il y avait ça, l'hydraulique. Non, mais c'était la moitié de la production ? En 1960, la France avait produisé la moitié de son électricité avec des barrages. Parce que la France, à la différence de l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a pas construit des logements, elle a construit des barrages. Elle a consacré le béton à construire des barrages. Alors que l'Allemagne a construit des maisons. Si bien que nous, on a eu l'abbé Pierre et eux, aujourd'hui, ils sont membres, en fait. Il y avait 500 millions de personnes ? Il y avait combien de personnes ? 45. 45 millions. C'était beaucoup moins que 3 fois moins. Oui, non. C'est beaucoup moins que 3 fois moins. Aujourd'hui, on va vers les 67, c'est ça ? La population de 67. Moi, j'ai connu le monde, on était, il me semble qu'on était 3 milliards. Je suis là en 53. Il me semble qu'on était dans les 3 milliards. Oui, 3 milliards. Aujourd'hui, on va atteindre et j'espère, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais il est fort possible que quand je meurs, il y en ait 9 milliards. C'est-à-dire qu'en une vie, il y aura eu une augmentation par 3 de l'humanité. C'est impressionnant. C'est pas le 3 qui est impressionnant, c'est le départ. Il ne faut pas raisonner en pourcentage, il faut raisonner en celui, tant pis. Quand on passe de 1 000 à 3 000, c'est pas important. 1 milliard à 3 milliards, c'est autre chose. Oui, ça, c'est aussi impressionnant. il ne faut pas s'arrêter de pourcentage. Mais si, alors, l'illustration que tu donnes des années 60, des années 50 est excellente parce qu'on pouvait presque dire qu'on vivait mieux, qu'il y avait un mode de vie qui était plus agréable à cette époque-là. Bon, bref. Ça, c'est le vieux conclut. D'accord, non, mais supposons, supposons qu'on soutienne cette idée, qu'on vivait bien en 1950. Alors, il y avait une prédation beaucoup moins forte, il y avait un certain système industriel qui fonctionnait moins sur la dette terrestre. Supposons qu'on dise la croissance et revenir à ça. Bon, alors, le système en 1950, si on continue, combien de temps il dure ? Un siècle, un siècle et demi et après, il s'arrête. Enfin, si je peux me permettre, il y a trois éléments. La première, d'après la thèse de Georges Dicou-Rogaine, la fin de l'humanité est inévitable. C'est le premier économiste qui a théorisé que si on applique les lois de termes d'un milieu à l'économie, il est inévitable et l'enjeu de la politique et de la culture, c'est de repousser cette échéance. Voilà, ça, c'est le premier enseignement. Mais si, que ce soit dans un million ou dans deux millions d'années, c'est inéluctable. Un jour ou l'autre, on émettra trop de déchets et on aura épuisé toutes nos ressources. C'est... Voilà. Non, par contre, dans les années 50, il faut retenir qu'il n'y avait pas de chauffage dans toutes les pièces, qu'en général, il y avait une seule pièce qui était chauffée, c'était avec le poêle à bois ou à charbon. Et avant de se coucher, on chauffait une chaufferette et on la mettait dans le lit et le matin, on pouvait se lever et ce n'était pas facile, des fois. Il y avait... Il pouvait y avoir zéro degré dans la maison. Enfin bref, c'était ça. Que tout... Peu de gens avaient une voiture, que il n'y avait pas de télévision partout. Moi, j'ai vu la télé à partir d'un acte 17 ans. On ne voyait pas... Il n'y avait pas d'écran, qu'il n'y avait pas de pub partout non plus, et que... C'est ça. Mais par contre, est-ce que l'enjeu, c'est de revenir à ça ? L'enjeu, c'est de revenir à telle sobriété. C'est certain, à une telle sobriété, mais on peut avoir mieux avec, par exemple, des moyens encore plus sobres. C'est-à-dire, avec des maisons de paille, on peut avoir une maison bien chauffée, se réveiller avec 19 degrés, etc. Voilà. On a des moyens écolos, quand même, un minimum écolos, pour créer des conditions peut-être un petit peu moins spartiales. Voilà. Ça va se faire envie. Alors, je m'inscris en faux par rapport à ce que tu dis, par rapport à Hohégen, il ne dit pas que l'humanité est vouée à la fin de l'humanité. Bien sûr. Non. Non. Il ne dit pas ça du tout. Il dit que si on prélève, si on déclenche un processus économique, ce processus économique est voué à l'extinction parce qu'il est créé de l'entreprise. mais si on est uniquement en termes de renouvelables, de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, ça peut durer éternellement. La preuve, c'est que ça a duré 200 millions d'années et que la société industrielle, si elle continue comme ça, elle en a plus pour 50 ans. Donc, il y a un système qui, lui, est durable, éternellement durable. c'est le système où l'individu humain ne vit qu'avec du renouvelable et dans la limite de son renouvelement. C'est-à-dire qu'il ne prélève dans la nature que les choses que la nature produit annuellement et pas plus que ce qu'elle produit annuellement. Et ça, c'est durable éternellement. Ce que dit Reagan, c'est lorsque on déclenche un processus économique qui, d'ailleurs, est un processus bioéconomique. Mais si tu relèves l'économique, il n'y a plus que la biologie et la biologie, c'est dur. Voilà. C'est ce que dit Reagan. Donc, c'est tout à fait différent. Le problème, c'est de savoir avec quelque chose qui part du néolithique, c'est-à-dire que, pas oublier que chasseurs, pêcheurs, c'est 200 millions d'années, 200 millions d'années. 200 millions d'années. Non, 200 millions d'années. Il y a une puissance de disque qui déconne. Non, 200 millions d'années. Parce que ce n'est pas de l'absurde. C'est 200 millions d'années. C'est 200 millions d'années. Et à moins de 10 millions d'années, on démarre grosso modo la société industrielle, de façon très très lente. C'est la révolution néolithique. Et ça dure 10 millions d'années pour arriver à nos jours. Donc, 200 millions d'années. 10 millions d'années. En ayant un système de vie encore inférieur à celui de 1960, mais par exemple, disons de l'an 1000, Moyen-Âge, ça peut durer peut-être encore, effectivement, quelques milliers d'années, mais pas plus non plus. Parce qu'on continue. Non, le problème, ce que vous oubliez de dire dans vos matrices de décroissance, c'est pour combien de temps, c'est-à-dire, si je réduis de temps, combien de temps ça me fait durer plus ? Première chose qui vous ne vous dites pas. Et deuxième chose que vous ne vous dites pas, c'est que de toute façon, tout processus industriel qui va au-delà de chez surpêcheur-cueilleur est pris à l'extinction. Ça ne vous dites pas non plus. Ah oui ? Non, je ne sais pas. Comment ? Ce qui est internellement au-delà, c'est un système qui ne consomme pas plus, ce qui nous prélève. Oui, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est pas forcément lié... Mais là, votre propos, c'est bien beau. Vous projetez un raisonnement... On est là, toi, Réda. Je dis la même chose que toi. Je dis la même chose que toi. Il faut faire attention dans la consommation des matières premières et l'épuisement, je crois qu'on en a parlé une fois, c'est pas séparé des problèmes énergétiques. Parce que le recyclage, on peut aller très loin, en recyclage, si on a une disponibilité énergétique. Ah, mais t'en as pas. C'est vrai qu'il ne faut pas consommer plus que ce qui est disponible, quoi. Mais si théoriquement, si on avait une source énergétique très importante, l'infini, ça qui est... Non, mais avec des si... Mais très important, on peut recycler comme des bêtes. Et à ce moment-là, être libéré du problème de la matière première. Non, même pas non plus. Parce que Philippe Buix, qui est expert des métaux, il montre qu'il n'y a pas que... On peut rêver. Même avec une énergie illimitée, admettons qu'on maîtrise la fusion nucléaire, de toute manière, les usages qu'on a au niveau des métaux aujourd'hui, c'est à 90% des alliages ou même des processus qui sont diffus. Par exemple, on va utiliser du titane. Alors, c'est pour des fois, des trucs de bullshit, des cosmétiques qui ne servent à rien, des produits qui ne servent à rien. mais même dans la plupart des usages qui pourraient être plus low-tech ou autre, c'est rare d'utiliser un métal, par exemple, de manière complètement pure. Par exemple, il y a des batteries au plomb où ça peut exister. Il y a quelques usages comme ça où le recycler, ça marche bien. Mais déjà, il faut que le métal soit pur et en plus, on n'a jamais un recyclage de 100% d'incours. Va recycler un TGV. Ça va sortir de l'auberge. Il a cité quelque chose d'important. Si la fusion nucléaire-nucléaire marche, ce qui n'est pas du tout gagné, toutes ces réflexions, elles tombent... La fusion. 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 Sauf le problème de fond, c'est la pertinence du site de la... du fonctionnement industriel. Mais ça, ça sera un booster énorme pour le fonctionnement industriel. Je pense que si la fusion marché, ça sera encore pire. Parce que ça veut dire qu'on aurait une énergie électrique quasi chimique. Et donc, on pourrait... Ça va pousser à consommer, à s'étruire encore plus. Ça pose pas... Ça pose pas le problème de fond. Vous rêvez, vous n'aurez pas. Mais a priori, ça fait 50 ans qu'on l'attend et c'est pas prévu avant 40 ans, 50. Non, mais ça règle pas le problème de la matière. Ça règle pas le problème de la matière. Ça règle pas le problème. Parce qu'à ce moment-là, on peut se permettre d'aller chercher dans des conditions très défavorables des recyclages qui sont pas rentables actuellement. Oui, mais le recyclage, il tend quand même vers zéro. Alors, comment est-ce que tu vas créer de la matière ? C'est l'ordre de grandeur. Est-ce que c'est un millier d'années ou un million d'années qui tend vers zéro ? Eh bien oui. Avec l'évolution génétique, l'homme est appelé également à se transformer. Ça, c'est loin, ça. L'homme actuel, il a quelques millions d'années d'existence. Je sais qu'à un même papier, on ne peut pas le recycler plus de deux à trois fois ou non, tu lis autre chose. Non, mais le recyclage, il y a des choses. Non, mais si on reste sur le milieu d'achatement, numéro un, c'est l'énergie. Si on résout les problèmes de l'énergie, si on peut dire, ça serait à dire quelque chose, je ne sais rien. Si on suppose qu'il y a une source d'énergie quasi infinie, alors là, on change complètement le problème. Oui, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément radieux, mais on change complètement le problème. Oui, mais là, tu rentres dans le rêve. On peut imaginer aussi qu'il y a un apport de matière qui va arriver, que la galaxie d'Andromède va venir nous croiser, nous balancer. dans deux milliards d'années. Oui, non, mais on peut imaginer qu'il va se passer quelque chose. On sera mort. Non, mais si on se base sur des choses, disons, avérées... Si on se base sur des choses avérées, si on se basait sur des choses avérées il y a cinq ans, on aurait eu du mal à prévoir ce qui se passe maintenant. Quoique, je vous fasse remarquer que l'histoire du CO2, je vous le dis, l'histoire du CO2, le problème du CO2, est-ce que j'ai... Quel est le premier physicien qui a posé le problème pour le CO2 dans l'atmosphère et l'effet de serre ? C'est un monsieur qui est connu parce qu'un anglais qui s'appelle Tindall qui a expliqué pourquoi le ciel est bleu à cause de la diffusion d'ailleurs et qui, au sous-Napoléon 3, a fait remarquer que si on augmentait le taux de CO2 à l'atmosphère, on allait avoir des problèmes de rue. Ça fait 150. C'est pas un scoop. Par contre, il y a 150 ans, on ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait maintenant. Il n'y a pas de technologies à le côté qui vont faire des effets de levier importants. Non, absolument. Les échéances sont chaudes. On parle de 10, 20, 30 ans et même la fusion comme MMM, il n'y a rien qui craque avant 2070 parce qu'on parle d'un prototype chez ITER qui ne marchera pas avant 2070. C'est le proto. Ils ne savent toujours pas en quoi faire la casse-voile. 2035, mais enfin... 2035 ? Mais le prototype, il ne va pas résoudre le problème. Non. J'ai peur qu'il faille compter sans eux. Par contre, ceux qui veulent promouvoir le nucléaire, ça devrait te dire quand même quelque chose d'important, c'est que la limite de la technologie actuelle, la limite, c'est une question politique et une question sociale. La fission actuelle à l'uranium, si on la pousse sous la totalité de l'uranium, c'est à l'238, là, on peut en cracher des kilomètres. Oui, mais je serais... Avec les conséquences qu'on peut imaginer. Ensuite, il y a une autre filière possible... Oui, mais ça émet encore d'autres types de risques. Il y a une autre filière possible qui est au thorium, qui est moins dangereuse, mais bon, qu'on ne sait pas maîtriser actuellement, mais qui pourrait donner un sursis encore. Oui, oui. Avec les risques et les conséquences. Hein ? OK ? Bon. Après, la fusion, effectivement, la fusion, si ça marche, ça ne marchera peut-être jamais. Ça marchera peut-être dans 50 ans, ça marchera peut-être dans 200 ans, où on n'aura peut-être pas le temps de la faire marcher. Oui, et puis, ça fait de l'électricité. L'électricité, il faut la transporter avec du fil de cuivre, le fil de cuivre, on n'en aura plus. Comment on les construira, les pylônes ? Ce n'est pas un problème, si on a de l'énergie à tour de bras, alors là, les possibilités deviennent considérables. Le cuivre, c'est pas... mais tu n'as toujours pas répondu à la question, même avec de l'énergie, alors même avec de l'énergie à profusion grâce à la fusion nucléaire, comment est-ce que tu fabriques de la matière ? Mais il n'y a pas à fabriquer. Si tu recycles, tu tends vers zéro. Oui, mais les réserves métalliques de la plupart des métaux sur la croûte terrestre, ce qu'on utilise, c'est peanuts par rapport à ce qu'il y a. Oui, mais c'est dispersé. Effectivement, il y a de l'uranium dans la mer, mais il faut traiter des millions de mètres cubes pour en avoir un petit grand. Enfin, je ne connais pas. Et la pure terre, c'est un taux de retour énergétique. L'utilité de certaines martyres premières, actuellement, elle paraît incontournable, mais d'autres. Il y a une plaisanterie qui a été mise il y a longtemps. Si on avait continué à utiliser le Célex, comme les préhistoriens, comme les hommes préhistoriques, il y aurait eu une pénurie de Célex très rapidement. Parce qu'on vit sans Célex. Oui, non, mais ça, c'est le ministre saoudien du pétrole qui a dit « L'âge de pierre ne s'est pas arrêté, faute de pierre, le pétrole ne va pas... La civilisation d'Israël ne va pas s'arrêter faute de pétrole. » C'est absolument... C'est pas... Parce que la pierre n'était pas... n'était pas une source d'énergie. Non, c'est qu'actuellement, il y a des... C'est ridicule. C'est un point important matériel sur certains matériaux où on n'a peut-être pas l'idée que dans quelques décennies ou quelques siècles, si on y arrive, ces besoins n'existeront même plus parce que les technologies auront complètement changé. Ah, mais il peut se passer quelque chose, c'est possible. Mais comme dit le... Oui, il peut se passer quelque chose. Dans l'avenir prévisible... Un miracle. Dans l'avenir prévisible, il n'y a pas de miracle à temps. Non, il n'y a qu'un miracle possible qui puisse changer les prévisions. Il n'y a qu'un seul miracle possible, c'est un sursaut populaire. Ah non, ça, c'est pas... Le sursaut populaire n'a pas créé... Parce que quand on explique ça, comme tu dis, c'est le sursaut populaire, il y a dans les mises en oeuvre du sursaut populaire, comme en France, il y a des villes qui travaillent à revenir à une forme d'autonomie alimentaire. C'est bien, on n'en a pas l'air. Il y a des villes qui s'en préoccupent. J'en connais une, moi, c'est Albi. J'étais un peu surpris. Mais Lyon aussi s'en préoccuent. C'est-à-dire qu'en fait, les villes, des villes, travaillent à l'étape suivante. À la ceinture, la ceinture maraîchère. Puisque, si on vient aux années 60, il y a deux différences. D'abord, pour vivre, il faut manger. Voilà. Oui, je... Donc, pour manger, le mieux, c'est d'avoir une certaine autonomie en tant que communauté de population. Nous avions lancé en 2000, combien ? Un appel à créer des ceintures maraîchères. Voilà. Donc, il faut y revenir, c'est une nécessité. Merci.